Hey, what's good people? Bienvenue dans le putain de podcast le plus légendaire après sexe oral. Prends un break entre elle et lui. Je vous niaise, je vous niaise, je vous niaise. Je suis content de vous voir, guys, et merci de checker le shit. Aujourd'hui, on recevait quelqu'un qui est en ce moment, probablement que t'es live en train de checker l'intro, pis ce gars-là est en live depuis genre 20 jours en stream Twitch. C'est de la bonne. Lewis Lefou, un de nos partners, vous le connaissez bien. Si vous me connaissez assez. Et de l'autre côté, on a l'autre légende. Un gars qui, je crée, j'ai l'impression qu'on se ressemble énormément sur plein de points. Nos projets sont très similaires. Frank The Dripper, qui porte bien son nom parce qu'il est toujours bien swaggué. Swaggué, swabby, mais clairement pas. Non, c'est une joke. OK, je vais m'en aller loin. What the fuck? OK, hey, guys, c'était de la bonne. C'était un bon podcast. On a parlé de bullying. On a parlé de développement personnel. On a parlé de divorce, de projet, de Twitch, de streaming, de qu'est-ce qu'on voit dans le futur. Et après ça, on est allé en Patreon. On a parlé de sexe. Je me suis ouvert. Je me suis ouvert. Allez, checkez ça. Je ne vous en dis pas plus, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment... Il y a des choses qui sont assez perturbantes, quoi que normales et bonnes pour vous. Bon podcast! Sous-titrage ST' 501 Ces enfants, je suis comme, avec Chris, il y a comme 130 enfants qui pourraient te regarder et t'écouter, tu pourrais en avoir une couple, il est comme, on est on stream, le G7 qui explique. G7, il est full bon, tu sais, pour expliquer. Moi, je suis juste le vieux mononcle. Ben ouais, plein de monde, on va en parler. On va en faire. Finalement, on s'en va dans le truc. Le visuel, je l'ai vu après. Moi, j'étais juste là et je le vivais, mais tu vois juste une cam, est-ce-tu flanqué sur deux mormons? Ce n'était pas des témoins de Jova, c'était des mormons. C'est quoi des mormons? C'est un clic dans la religion catholique, je ne sais pas trop. Honnêtement, je ne sais pas trop la différence entre un mormon, un protestant, un chrétien, je ne sais pas trop. On dirait que je suis comme, mais ce n'est pas tout le même dieu. Moi, je mets les raides là-dedans. Ben, il y a différentes façons, différentes religions dans une même religion. Mais c'est ça, c'est une question genre d'apôtre, puis de genre, c'est qui les, comment les... Mais tu sais, eux autres, pour une seule église, tu sais, hier, ils ont dit, nous autres, on sert juste celle-là, puis uniquement elle, parce que c'est elle. Puis sa façon de dire, c'est eux qui ont l'autorité de dieu, pourquoi eux pas plus qu'un? Puis il y en a un autre, c'est lui qui a l'autorité, ça se mélange full. J'aimerais ça, honnêtement, comprendre, mais ça ne me tente pas d'écouter. C'est plate à dire, mais on dirait que à chaque fois que tu commences à me parler de dieu, je décroche. J'aimerais ça m'y connaître, mais je pense que j'aimerais mieux m'y connaître en allant checker moi-même. Tu n'en as juste pas besoin, parce qu'il y a des gens qui, quand ils n'ont rien en vie, vivent avec dieu, c'est leur porte de sortie. Ils se rattachent un peu. Mais tu sais, en tout cas, puis là, tout ça, man, ça a donné un petit beau moment cocasse, genre un moment Twitch légendaire, là, tu sais, que les gars, ils se pointent. Moi, je suis là, je suis en train de boire une bière, je suis comme, tu veux-tu une bière? Puis là, le gars, il répond même pas. Là, je suis comme, ok, pas de stress, je m'en vais dans un coin. Là, J7 commence à parler qu'il est protestant, quand il était jeune, il était protestant, puis qu'il allait à l'église. Puis là, tu sais, lui, il embarque full, tu sais. Puis là, moi, je suis là, je suis comme, ok, tu sais, je trouvais ça drôle, mais là, à un moment donné, ça fait 20 minutes, là, j'étais comme, oh my god. Il ne décroche pas. Il commence à être long, là. Puis là, à la fin, c'est ça, l'autorité, c'est nous qui l'a, les Mormons. Puis là, il nous expliquait que José, c'est quelque chose dans 1820. Puis là, il nous a même fait, il a même fait lire des bouts de... De la Bible. De la Bible, man, à G7. Est-ce que c'était bon, man? C'était... Voyons-nous. Ah, c'était quelque chose, là. La parole de Jésus, là, ils se parquent, mettons, dans le centre-ville puis ils attendent que le monde passe. C'est fucké, man. Puis là, ils se mettent à dire, genre, ils se mettent à répandre la bonne nouvelle. Bien, tu sais, c'est cool, là. Mais yo, les gars, hier, là, juste pour finir la parenthèse, là, quand tu dis qu'ils se donnent, là, un des gars venait des States, l'autre venait de Suisse, OK? Puis les gars, ils sont en mission pendant deux ans. Pendant deux ans, là, je suis comme, OK, mais comment, vous vivez où? Ah, on a un appartement, on paye une partie, puis l'église paye l'autre, puis nous autres, on est en mission. Puis là, je suis comme, OK, vous travaillez combien? Ils disent, tous les jours. C'est débile, man. À tous les jours, ils se lèvent, ces deux-là, puis ils s'en vont cogner à des portes. Puis là, les deux, ils parlaient, tu sais, clairement, c'était des anglophones. C'est pour ça que moi, j'ai, automatiquement, je me suis dit, OK, ils viennent de Greenfield Park, tu sais. Ils ont appris le français pour ça, Bing. Ils ont appris le français pour venir ici, puis tout. Oh, oui. Ils sont crinques et raides, là. Le suisse, tu sais, au début, je sais comment, tu viens de suisse, tu vas parler français. Ils disent, non, 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 moi, je suis suisse-allemand. OK. Oh, shit. Tu sais, les deux ont des accents quand même terribles, dans le sens où tu le sais, là, mais qu'est-ce qu'ils ont appris le français pour venir répandre? Mais c'est pyramidal, cette affaire-là. Ils vont pogner du monde pour que ces gens-là repognent du monde. Oui, oui. Peut-être pas pyramidal, mais c'est des missionnaires qui essaient juste de faire rentrer du monde dans leur gang, puis après ça, aller faire répandre la bonne nouvelle à d'autres, puis là, ils doivent prendre une partie du salaire. Pour enrichir quelqu'un, c'est sûr. Mais je sais pas trop, là. Lim? Oui, skirt. T'es un skirt, man. J'suis-tu énergétique, ça? Ah ouais, man, ça donne de l'énergie, ça, big. OK, parfait. Toi, t'en as besoin, t'es pas un peu scrap? Ouais, je suis scrap-red hier. Je l'ai complètement échappé. Ça fait... Depuis que je suis rendu à Montréal, ça fait deux mois, là. Ça fait deux mois, t'es scrap? Ouais. On peut dire ce que c'est normal. Je suis rendu complètement festif. C'est bon, là? La première fois que je bois à une heure, la première fois. Ça le fait. Ça se boit, ça se boit. Ouais, hier, je l'ai échappé ben raide. Samedi passé, je l'ai échappé. Lundi passé, je l'ai échappé aussi. Lundi, en plein lundi. Un beau lundi. On a fait... Je suis bandé, c'est les lives. Je fais des lives. Ah ouais, t'aimes ça, les Twitch, là? Ça fait deux, trois lives qu'on fait, là. Twitch? Ben, les gars font des lives sur Twitch. C'est gang, c'est que c'était nan. Puis moi, ce qu'on a fait lundi, c'est que... Là, j'étais là. Ben, Jay était parti au Pérou. JNT était parti au Pérou. Fait que là, il fallait quelqu'un pour animer le stream. Fait que je vais y aller avec les gars, avec le beau frère pis Denis. Puis là, je me suis dit, pourquoi on crainquerait pas un live sur TikTok avant? Puis dire au monde, venez sur Twitch. Fait que là, pendant deux heures, on a fait un live TikTok. Puis après ça, on était allés sur Twitch, puis on faisait de la bouffe, genre. Puis man, j'adore ça, là, Sam. À vous, hein? Je suis crainqué raide. Il n'y a aucune caméra qui me fait crainquer plus qu'un live, genre. C'est le fun en tabarnak. C'est le fun en tabarnak, hein? Ouais. Puis ça a-tu bien fonctionné, le fait que tu as sorti TikTok pis direct Twitch après? C'est vraiment du monde qui ont suivi? Ouais. Ben, les gars, ils ont dit que ça a apparu. Que, genre, il y avait un peu plus de monde, puis le monde s'est resté plus longtemps. OK. Comparé à d'habitude, mais c'était la deuxième fois que je faisais un live Twitch, pis d'habitude, on joue au Nintendo. J'étais comme, Chris, on va faire d'autres choses que jouer au Nintendo, tabarnak. Fait qu'on a fait de la poutine. Là, on a fait venir, on était les trois. Puis là, après ça, on a invité nos deux chums, Labouilly pis Ted, nos amis haïtiens. Puis eux, ils ont invité des femmes sérieuses. Fait que là, on était, man. Il y avait une grande fille de genre six pieds, une française, qui n'avait jamais mangé de poutine. Fait que là, on l'a embarqué sur le stream. Là, il y avait des petites. Fait que là, c'était comme le party. J'étais comme, Chris, c'est bien mieux que ça. Pour moi, je trouve, là... Que je joue à Mario Kart, là. Que je joue à Mario Kart, pis tu sais, ou sur TikTok, mettons. À chaque fois que tu vois un live, c'est quelqu'un qui est tout seul de... Hé, man, les lives TikTok, c'est terrible. Je comprends pas qu'il y en ait pas qui ont compris, comme... Je vais level up le shit, là. C'est ça. Si tu level up ton truc sur TikTok... Tu sais, TikTok, c'est parce qu'on dirait qu'à cause que... À force de voir des lives un peu déchus, genre de gens qui sont en détresse psychologique, je me dis juste comme... Mais TikTok, c'est la poubelle de l'Internet, mon gars, man. Pourquoi, tu sais? C'est une plateforme comme une autre. C'est juste qu'on dirait que la vision qu'on a des lives TikTok, tu l'as tout de suite, là. C'est comme... Il y a quatre personnes, les quatre t'écoutent pas, pis... Hé, hé, hé. Pis remercier des petits ballons dans l'écran, mon gars, man. Ben ouais, c'est weird, un peu, tu sais, ça... Crisement. Crisement. Tandis que sur Twitch, on dirait que c'est comme la haute classe. En fait, c'est la haute bourgeoisie. C'est la bourgeoisie, là. C'est comme... C'est là que t'as la vraie communauté des vrais qui connaissent ça, les lives, là, tu sais, depuis longtemps. Ouais, ouais. Mais ça dépend de ce que tu veux. Pis t'sais, moi, pourquoi je faisais un live TikTok, c'est pour faire augmenter mes abonnés, pis appeler tout le monde sur ma plateforme. J'en avais fait un, voilà, deux semaines. J'avais eu 20... En une heure et demie, 20 000 viewers. Ah, rien. Pis j'avais tout le temps comme 500, 600 personnes en même temps. Ah, par mec! J'ai réussi à avoir 650 000 likes. Je sais même pas quoi ça veut dire. Ben, des likes. Ouais, non, je sais, mais ça a l'air que tu pèses. Ouais, c'est ça. Le monde s'a craint qu'à 650 000. Je sais même pas si c'est bon. C'est peut-être la calice de menthe. J'étais bas des raides. Fait que j'ai fait de m'en refaire avec un break. Fait que là, on a fait ça. Après ça, on est allé sur Twitch. On a fait de la bouffe. Pis là, je l'ai échappé complètement. Parce qu'on a bu. On était complètement festifs. On peut pas boire, hein, je pense. Ben oui, on peut. On peut? Ah ouais, Chris, check-moi, là, je suis sur Twitch. On peut boire les bouteilles pis tout? Ah ouais, c'est impossible. Ce que tu veux pas faire, c'est dire des mots racistes ou des affaires de même. OK. C'est fucking bad, là. Moi, ouais. Hein? Pas de nudité pis... Tu peux même fumer un bat. Tu peux même fumer un bat on stream. Oh, ouais. Ouais. Chris, c'est pas pire, ça. Ben, la seconde ou dans le fond, dans ton pays, c'est légal, tu peux. OK, OK. Tu sais, au Canada, ici, on a le droit de fumer un bat. OK. Parce que c'est légal. OK. Je savais pas. Ouais. Fait que là, on l'a échappé ben raide. Fait que là, le lendemain matin, on était mordis. Je suis comme, là, moi, je bois plus, là. C'est plus capable, là. L'été est fini, je recommence à les bonnes habitudes pis tout. Là, hier, on était jeudi. Mon cours, là, qui était avec ses amis, que j'ai jamais vu, des gars de cette île. Ils sont festifs. Moi, je suis comme, OK. Bon, j'habite en face d'un SAQ. Ah, non! Ah, tabarnak. On s'en va à un SAQ, man. Je commence, on pogne des drinks. Puis je l'ai encore échappé jusqu'à 3 heures du matin. Fait que des petits breuvages jusqu'à 3 heures? Ah, oui. Ah, oui. Puis là, le matin, j'étais complètement scrapped. On avait un meeting à 9. Je suis arrivé au meeting à 11. Ah, yes! Ça, c'est terrible. Ouais, fait que... Mais c'est ça, man. As-tu bien passé, ton meeting? Euh, non. Non, vraiment pas. Ben, c'était les gars de prendre un break. Fait qu'eux, ils fait... Tu sais, d'habitude, je suis dans le meeting. Puis si je dis mes affaires, j'étais assez à table, man. Je disais pas un aussi de mots. J'étais complètement scrapped. Ça me tentait pas. Ça me tentait pas. Mais là, j'ai mangé un petit McDo sur la route en montant. Puis ça m'a donné un peu d'énergie. Puis t'as vu ce beau petit soleil de vie, là? Ah oui, Chris. Puis il fait frais. On sort bien ici dans la cante de temps. On est bien. C'est bien, on est bien. C'est ici, mon gars, man. Chris, moi, je trouve ça absolument merveilleux que prendre un break, vous fassiez ce que vous faites dans le sens là... Vous faites tout le temps votre studio. Il n'y a pas de studio fixe. On a un studio roulant. C'est incroyable. C'est un esti de bon concept, mon gars, man. Mais c'est un bon concept, mais attends, mais c'est de la job. Moi, c'est plus là où je m'en viens. Je suis comme, tabarnak, c'est de la job, là, pareil. Tu t'aimes la job? Oui, oui, c'est de la job. Oui, Big, c'est de la gestion. Tu sais, mettons, là, on arrive, on s'assoit, tout est seté, mais nous, il faut tout le temps arriver à une heure d'avance. Mettons, on commence à clip à, je sais pas, midi, puis on arrive à 11, puis on monte tout notre setup. C'est parce que des fois, on arrive dans des endroits où ce que... Comme la fois, là, dans la serre, là, ça a pris plus de temps que prévu, là. Oui, on fait ça d'une serre, il se met à faire chaud. Tu sais, il y a souvent des imprévus, le lighting. Là, le dernier qu'on a fait, c'est dans... Déjà, il y a un gros bain jacuzzi, genre, dans sa chambre de bain, puis on a fait les trois dans le bain. On a mis de la mousse, on a mis des petites cases de bain, puis on a fait ça dans le bain, mais tu sais, les angles de canne, tout est coincé, fait que c'est quand même le chrissement de l'ouvrage, puis c'est aussi de trouver des nice spots à aller. Vous avez un projet de faire ça dans un esti d'endroit, genre, inédit, à un moment donné? Ben, ils l'ont fait pas. C'est une montagne big, je sais pas, man. On l'a fait dans le spa à Carnot-Soli. Ah oui, ça, j'avais vu. Ça, c'était très nice. Un endroit iconique. Ben là, nous, on veut aller... On commence... Dans le fond, on s'en va en France, moi, puis les gars, dans... Fin octobre. OK. On s'en va faire notre PR pour trouver des contacts pour podcaster, pour trouver des spots pour podcaster, puis des sponsors. Puis j'aimerais ça comme aller faire dans un château français, genre à Versailles ou un esti de gros château de fou. Il y a un esti de beau spot. C'est ça, tu sais, on a fait Mr. V, après ça, on a fait Tyke, puis on va faire un autre qui s'appelle Toto, là. Fait qu'on a des bons contacts en France. Ben, vous avez un beau nom en France. Tu peux aller chercher... C'est ça. Puis on a des contacts, tu sais, j'ai un de nos amis, il fait de la musique avec Damso puis Niska. OK. Fait que tu sais, on est bien... On est bien plugés, fait que là, on s'en va en France faire notre PR, puis c'est un peu ça notre prochain big step, là, avec « Prends un break ». Mais c'est calissement de l'ouvrage. Je sais, quand on part en voyage, ben, c'est tout le temps deux de plus. On est les trois, plus deux. Fait qu'on part en voyage. C'est tout équipement, puis c'est ça, juste le voyage. J'ai une anecdote. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'hiver passé, au mois d'avril, on est allé, « Monster », il nous invite à aller dans un resort de ski dans l'Ouest. On est supposés de partir le jeudi, puis mon beau-frère, en tout cas, peu importe qui qui a mis dans l'horreur, qu'on partait le jeudi, mais c'était la veille qu'on partait. Oh, wow. Fait que là, dans le jour, on a manqué l'avion. Et si, boy. Mais là, on était supposés d'y aller les cinq, genre, finalement, cinq, nous trois plus les deux, les deux techs. Finalement, si le gars demande ça, il nous dit, « Venez-vous-en, vous n'avez pas le choix. » Pas que vous allez perdre votre commandite, mais on a mis de l'argent sur vous autres, les chambres d'hôtel, l'avion, la bouffe, tout ça. Fait que démerdez-vous pour vous en venir à vos frais, bien entendu. Ça nous a coûté dix mille piastres de billets d'avion juste pour les trois. Ça a pris quatre heures. Les trois, on a laissé les deux techs là-bas. T'es là, Chris, on ne paiera pas les billets d'avion pour les techs. Fuck off. Vu que c'était des billets pour demain, ça a coûté fucking cher. C'était du last minute. C'était où? À Big White, à Kelowna. Ça a pris quatre heures de trouver les billets d'avion. On était découragés. Ça ne nous tente plus. On ne trouvait rien, on ne trouvait rien, on ne trouvait rien. Finalement, dix mille piastres plus tard, on est arrivés là-bas et on a fait le shit. C'était crissement de la merde pour ceux-là. Et stressant. Et stressant. Est-ce que c'est bon? Là, parlant de live que tu trippes bien raide, tu sais qu'est-ce qu'il fait ce style-là en ce moment? Ben oui, ce n'est pas un sobaton, c'est ça? Sobaton. Un sobaton. Bon, là, pour tout le monde, pour mon boy Paul Arcand, OK? I'll see you. Shout out Paul. Shout out Paul Arcand. On va expliquer qu'est-ce qu'un sobaton et pourquoi il y a du monde qui regarde ça, mais ça n'a pas de bon sens. Pourquoi il y a du monde qui regarde ça? Parce que c'est calissement hot, non? Ben moi, je trouve ça hot, mais explique-le à Paul Arcand. Parle à ton boy. OK, Paul. Non, 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 je ne peux pas parler à Paul, mais dans le fond, c'est un stream et à chaque fois qu'une personne va payer un abonnement ou genre une donation ou un dollar. Écoute, combien il y a un abonnement à toi? Un abonnement, c'est 8 piastres. Ben en ce moment, c'est le subtember. Là, il y a un concept sur Twitch que les abonnements dans le mois de septembre sont moins chers. C'est pour ça que lui, il se dit, je vais faire mon sobaton dans le mois de septembre. Quand tu t'abonnes, c'est quoi que tu as de plus? Oui. Je peux t'écouter gratis. Oui, mais il y a des pubs. OK. De un, il y a de la pub. De deux, c'est une question aussi d'encourager ton streamer aussi. Il y a le simple fait d'encourager ton boy parce que t'es comme, je trippe sur ton contenu et si tu ne fais pas une scène avec ça, tu vas arrêter. Oui, c'est moyen de rémunérer dans le fond. Tu comprends que tu avais juste avec ça? Lui, oui. Très bien. Très bien. Toi? Moi, c'est un plaisir. Moi, c'est juste parce que j'adore ça, un peu comme toi. Je trippe bien raide, puis la communauté Twitch, elle est folle, mais je veux que tu continues sur le concept. À chaque fois qu'il y a un sub, c'est un temps que toi, tu t'es fixé. Dans le fond, tu sais, il y a vraiment un timer, puis à chaque fois qu'il y a un abonnement, moi, mettons, ça rajoute 5 minutes. Fait que là, s'il y a 60 heures dans le timer où est-ce que j'ai reçu genre 2000 abonnements, j'ai pas le choix de rester 60 heures en stream. Fait que là, tu sais, ça fait déjà une semaine qu'on est là. Personnellement, je suis là. Ça s'ajoute ou tu t'es donné un deadline d'un mois? Je me suis donné... Non, non, j'ai commencé à 10 minutes, dans le fond. Ça s'ajoute. Non, mais t'as un deadline, genre, dans le fond, tu peux arrêter un moment donné, même si... Ah ouais, ce mois-ci, ouais, 30 jours seulement. On est passé, on a fait 52 jours, puis ça a vraiment été rough. Reprendre la vie normale, la vie courante après, très difficile. C'est sûr, si t'es dans un monde parallèle, virtuel, combien de temps? Ben raide. T'es comme un peu prisonnier de ton stream, genre, c'est fucké. Même si au final, tu peux faire tout ce que tu veux on-stream, c'est juste que... Veux pas, man. T'as rien, rien, rien que tu fais qui est... Je sais pas, man. Juste être tout le temps checké. Je me parlais tout seul à la fin, Big. C'est un peu comme OD, dans le fond. Mais c'est juste toi. Focaliser sur toi. C'est juste toi. C'est juste toi. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont la caméra, c'est juste toi qui l'as sans cesse. Il faut que tu t'entertaines toi-même. Tout le temps. C'est ça. OD, mettons, exemple, je le sais que je peux m'arrêter, aller me coucher et il y a d'autres mondes. C'est ça. Quand c'est juste sur lui, c'est focussé sur lui, sur lui, sur lui, sur lui. Il faut que tu sois non-stop en train de hyper quelque chose. Il faut que tu te fasses du plaisir aussi à toi parce que sinon, tu vas crever, tu vas péter aux frettes. Moi, perso, je trouve ça absolument légendaire. Ce que lui a fait 52 jours l'année passée, j'étais comme... Comment t'as fait, man? T'es un esti de crinqué, man. J'étais un peu inconscient, par exemple. J'avais pas la conscience derrière. Ça avait été fait de même, tout seul. Genre mode, j'étais pas conscient. J'étais pas conscient de ce que je faisais. Tu le laisses cette année? Je me laissais aller. Oui. Oui, c'est ça. Tu l'as fait. Oui, à cause que je l'ai fait l'année passée, je suis conscient de ce que je fais. Je fais un live sans m'arrêter. Je m'arrête pas et c'est ça que je fais. T'as aussi préparé des activités quasiment à tous les jours ou à tous les jours. C'est atypique, genre. Mais là, mettons... C'est atypique, bro. Il n'y a rien de typique là-dedans. Tu sais... De typique. C'est vrai que pareil. C'est vrai, c'est fucké, man. C'est quoi? Atypique. Il n'y a rien de typique. C'est quoi une journée typique? Ça peut être tellement n'importe quoi. C'est qu'à vrai, mon gars. Il y a allé tirer du gun. En fin de semaine, il y a eu un party pour la fête à Damo, mon gars. Il y a plein de monde, mon gars. Sur Twitch, il y a des possibilités de se passer en live, mon gars. Il peut se passer n'importe quoi. Oui, oui, clairement. Puis ça, c'est Chris Marotte. Mais genre, mettons... Je ne sais pas si je vais faire 30 jours, mais je me suis préparé 30 jours de contenu. Mettons, aujourd'hui, avec Adamo, on fait le pire resto italien versus le meilleur. On va se promener dans Montréal. On va aller voir les restos. Ça, c'était préparé, dans le fond. Giorgio Alongueil. Le Giorgio Alongueil, c'est le pire? Non, c'est mon tabarnet. Ah non, il ne faut pas que ce soit bon. Il ne faut pas que ce soit bon. Parce qu'on a déjà le meilleur. On a déjà le pire, mon gars. C'était un vieux spot de pizza, man. Ça a l'air pourri, mais... Ah ben, c'est quand même nice. Puis tu... Comment je dirais bien ça? On continue. Je ne sais pas quoi. Mais non. Il n'a pas du manque à ça. Mais non, puis c'est ça, man. C'est... Ah oui, c'est ça. Mais mettons, comme moi, j'ai un meeting. J'ai tout le temps des meetings avec mes potes. C'est ça. Lui, il ne fait que ça. Tu ne fais que ça. Tu ne peux pas aller en meeting. Tu ne peux pas parler de choses personnelles. Ça, c'est quand même... Tu sais, je n'ai pas envie de meeting, pour être honnête. Je n'ai pas à parler avec des brands ou quoi que ce soit. Fait que... Tu sais, mettons, j'ai un appel important. Je n'en ai même pas. Non, mais c'est ça. Je n'ai rien d'important. Je n'ai rien que le stream. Non, mais c'est ça le point que je trouve le fun du fait qu'il est jeune. Il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'obligations. Il n'y a pas de restrictions. Il n'y a rien. J'ai ça m'occuper. Je n'ai pas de blonde. Je suis tout seul, mon gars. Il est dans une maison, en plus, faite pour ça. Il est dans la Content House. La Content House, c'est fait pour faire du content. Ça fait que ça se calme. Ça peut faire n'importe quoi. Puis les gars, les seuls meetings qu'ils ont, c'est pour parler de son stream ou d'autres affaires qu'on va faire, du podcast. Il n'y a rien qui est personnel. On ne parle pas d'immobilier. D'ailleurs, on va en parler après. Ça fait que... Moi, j'ai toujours voulu faire un sabaton. À chaque fois, j'essaie de me libérer pendant un mois parce que c'est impossible. Ben non. C'est impossible. C'est ça. J'ai un show, j'ai des podcasts. Ben, les podcasts, je pourrais les faire. Oui, c'est le fun stream. Je le fais déjà en stream. C'est juste que, tu sais, j'enlève le côté Patreon. Parce qu'il y a un côté Patreon que là, on n'aura pas, mettons, aujourd'hui parce qu'il est en live. OK. Hein? Comment ça? Non, mais dans le sens, habituellement, le live, je le coupe pour le Patreon puis que c'est juste sur le monde de Patreon. Mais là, aujourd'hui, c'est une exception. Avec le podcast? Oui. OK. Oui. Tu sais... Bref, je m'en allais dire de quoi, je vais fermer ma gueule parce qu'il y a des affaires dans le Patreon qui est vraiment le fun, mais je ne peux pas en parler pendant qu'il n'y a pas le Patreon. Mais oui, sinon, toi, l'immobilier, t'es là-dedans pas mal? Ben, j'étais là-dedans pas mal. Oui. Ben, j'ai encore mes acquisitions, mais là, j'en fais plus pendant tout. Tu t'en occupes pas, tu veux dire? Je m'en occupe pas, c'est ça. Je les ai encore. J'ai fait ça de 22 à 28 à temps plein. Puis après ça, la pandémie est arrivée. Donc moi, ma recette pour faire de l'immobilier ne fonctionnait plus parce que le marché... Il a explosé. Il a explosé. Les prix étaient beaucoup trop élevés. Les prix des matériaux ont comme 25-30 % de plus cher. Après ça, gérer des locataires... Parce que toi, dans le fond, ton immobilier, ce que tu faisais, c'est que tu faisais du... Tu flippais, là. J'ai commencé avec des flips qui est un très gros flop financier, mais la meilleure école pour apprendre. Flip-flop. Oui, c'est ça. Flipper, ça, c'est... Mettons, tu prends une maison et tu la reconstruis un peu. Oui, mais il y a plein de sortes de flips. Tu peux acheter une maison qui a un grand terrain, tu splittes le terrain, tu le vends... Mettons, tu payes la maison 300 000, tu splittes le terrain, tu vends 100 000 le terrain puis tu revends la maison 300 000, tu fais 100 000 dans tes poches, tu n'as même pas cloué un clou. Oui, mais admettons, tu fais un peu du gambling, genre. Tu es sûr de faire ton argent? Non, non, non. Tu n'es pas sûr. Tu n'es vraiment pas sûr, là? C'est ça. Moi, ce que je faisais, c'est que je rénovais les maisons. Genre, j'achetais des maisons d'Ellabre et j'y rénovais. J'en ai fait trois. Il y en a une qui a fonctionné. Les deux autres, ils ont... Je n'ai pas fait une crise de scène. J'ai fait moins plusieurs dizaines de mille. C'est moi. Dans la même année, j'ai fait deux flips qui n'ont pas fonctionné plus mon divorce. Un divorce, hein? Oui, j'étais marié. Ah! Un an plus tard, je me suis divorcé. Fait que tout dans la même année, j'avais 24. Fait que comme à la fin de mon année, j'étais à moins 75 000. Colisse, man! T'as les reins solides, pareil? Ben, là, c'est comme dans ce temps-là, tu te crisses, c'est quoi qui est arrivé? Pourquoi toute cette négativité-là? Fait que, tu sais, c'est moi la cause de tout ça. Fait que là, je me suis... Pendant deux ans, je n'ai pas travaillé. Fais-tu une dépression et tout? Non, non, non. Au contraire, je me suis rebâti. Je me suis pris un coach en développement personnel. À chaque mois, je le voyais. Puis genre, je suis retravaillé. Je me suis reconstruit dans le fond pendant deux ans de temps. Parce que quand j'ai vendu mes maisons, j'avais emprunté de l'argent à gauche, à droite dans ma famille. Tu devais de l'argent à tout le monde? Je devais de l'argent. Plus mes dettes que je viens de parler. Mais au lieu de rembourser le monde, je me suis dit, je vais vivre là-dessus en me reconstruisant puis je vais les rembourser plus tard. Fait que j'ai continué à creuser mes dettes, mais ça a vraiment bien fonctionné parce que je me suis rebâti. Après ça, je me suis trouvé désassocié. Puis là, j'ai commencé à faire du multilogement. J'ai acheté des blocs. Fait qu'en 2018-2019, j'ai acheté... En 2018, j'ai acheté un neuf logement qu'on a rénové. J'ai reloué. Quand tu dis que vous avez acheté, vous avez combien de partenaires? Si c'est pas trop... T'avais un seul partenaires? Christ, t'as allé chercher le cash-out pour un neuf logement. Ma force, c'est le PR. Fait que je suis capable de tirer de l'argent à gauche, à droite. C'est ça, ma force dans tout ça. De rénover aussi, mais vraiment, dans l'immobilier, c'était ça. Faire travailler le réseau de contact. L'année d'après, j'ai acheté un dix logements qu'on a rénové. C'était en 2019. Puis fin 2019-2020, quand la pandémie commençait, j'ai acheté un autre cinq logements. Puis c'est ça. Puis là, t'as-tu revendu ou t'as encore tout ça? Toutes mes affaires. Sauf les maisons? Oui, oui. Les maisons, ça, j'ai plus rien. Mais mes blocs, je les ai encore puis c'est ma retraite. Dans le fond, ça me donne une liberté. Si le podcast, ça ne fonctionne pas ou ça arrête de fonctionner, bien, j'ai ça. Oui, c'est une assurance. C'est ça. Mais dans ton moment, dans ton deux ans que tu n'avais rien fait, tu as investi de l'argent sur toi-même pour genre... Oui, c'est ça. Tu as investi de l'argent sur toi-même et ça t'a fait, tu es devenu une meilleure personne puis là, ça t'a... Oui, c'est ça. Ça m'a buildé. Ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a... Voir la vie d'une autre façon. C'était crescent à terre, sûrement. Un divorce, deux flips qui floppent. Pas de temps que ça. Tu n'étais pas de temps à terre, non? Je n'étais pas de temps à terre, mais je n'avais pas... Parce que moi, quand j'ai commencé l'immobilier, tout ce que je voyais, c'était le cash. Puis c'est après ça que je me suis fait, Chris, c'est peut-être pas juste ça. Il y a d'autres choses en arrière. Fait que pendant mes deux ans, c'était travailler sur... Juste le fait de profiter de la vie comme du monde puis de ne pas juste penser au cash. Puis le... en fait, le livre avec lequel j'ai plus appris, c'est « Réfléchissez de devenir riche » de Napoléon Hill. Lui, c'est un gars qui a écrit un livre il y a 100 ans. Il a pris les 500 plus grandes fortunes de l'époque aux États-Unis puis il les a interviewés. Qu'est-ce qu'eux, ils font que les pauvres ne font pas? Puis il a interviewé 25 000 personnes qui ont fait faillite. Fait qu'il a tout comme amalgamé ça puis il a fait un livre avec ça. Il a passé sa vie à faire ce livre-là. C'est ça. Oui, il est malade. Puis là, après ça, il y a 13 chapitres. Ça parle de la foi, ça parle de la transmutation sexuelle. Ça parle de des affaires quand même qui rissement... Transmutation sexuelle? Transmutation sexuelle, c'est un peu... Pour faire une histoire longue-courte, c'est mettons... Quand t'as une blonde puis qu'elle se dit à... Tu sais... Elle se dit à... Comment dire ça? Quand t'as une blonde puis qu'elle n'est pas d'onde avec tes projets, elle n'est pas d'onde avec toi, l'énergie que tu crées avec elle ne sera pas nécessairement bonne. La transmutation sexuelle, c'est un peu à l'inverse où tu es avec ta blonde puis ensemble, vous allez créer une énergie pour aller plus loin ensemble. Si vous croyez en vos projets, vous vous soutenez... Vous vous poussez mutuellement. Exactement. C'est l'apport d'énergie de la personne la plus importante. La personne la plus importante au départ, c'est toi, mais après ça, c'est... C'est la personne avec qui tu partages ta vie. Exactement. Si ta blonde n'est pas d'onde, elle ne croit pas en toi, c'est difficile d'aller faire un projet. Mettons que c'est un boulet. Ça peut devenir un boulet. T'as un projet, exemple. Mettons si ma blonde... Mettons que ma blonde était comme... Je vais aller faire un show puis elle est comme... T'es chaud, toi. Elle n'y croit pas. Au contraire, elle vient avec moi, elle encourage, elle m'aide pour mes factures. Ses forces deviennent mes... Mes faiblesses deviennent... Ses forces, puis là, on s'entraide. C'est comme... Tu connais Conor McGregor puis sa blonde? Ouais. Je ne connais pas assez le concept, mais c'est quoi? Lui, eux autres, il était avec sa blonde depuis tout jeune puis elle a tout encuré en lui puis il est devenu champion de la UFC puis tout. En tout cas, c'est une grosse histoire de coupe puissante. C'est ça. Derrière chaque grand homme, il y a une crise de grandes femmes puis derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. C'est ça. Sérieux? Ouais, ouais. Pas tout le temps. Je pense qu'il y en a qui réussissent. Ouais, des self-made, là. Des self-made, il y en a. Il y en a. Moi, je réussis plus ma vie tout seul. Parce que tu n'as pas trouvé la bonne encore, mais imagine... J'ai été en coupe pendant de 16 à 28 ans. Je réussissais moins bien. Puis là, depuis que je suis tout seul, je suis beaucoup plus heureux. Je réussis beaucoup mieux ma vie. Mais, mec, il y a une femme qui va rentrer dans ma vie si c'est ma mue, ce qu'on appelle, on est capable de faire tout ça, ça va juste être exponentiel. C'est ça que je veux dire. dans la coupe, man. Ben, c'est super grave, man. Non. Non, moi, je suis tout seul depuis que je suis né, mon gars, man. Quel âge? 19. T'as 19 ans? Ouais. T'as barré, j'aurais cru 22, genre. Non, mais... Tout jeune, man. J'ai un conseil, mettons, pour mes prochaines années qui s'en viennent, genre. Continue de faire ce que tu fais, ça va bien. Ouais, ouais, je sais, mais mettons... Mettons, je vais avoir une blonde à un moment donné. Ben, t'en veux-tu une, là? Ouais, ben, t'sais, je veux me découvrir un peu comme n'importe qui, genre. Ouais, ouais, c'est ça. Tout là-dedans, man. Je veux découvrir une nouvelle facette de la vie, mettons, là. Quelque chose que j'ai pas encore connue, là. Ben... Mettons un conseil, mettons, au travers de tout mon grind, mon stream, ma vie professionnelle. Ben, faut quelqu'un qui partage tes idéaux, là, pis tout, là. T'sais, il faut qu'elle soit... Il faut qu'elle t'encourage dans tes projets. Ben, pas faux! C'est que ça serait bien. Tu peux pas mettre une fille à lui dire, il faut que tu fasses ça, sinon on est pas... C'est pas de même. Il faut que ça soit naturel. Il faut que ça soit naturel, pis que tu sentes que la personne, elle veut juste vraiment le mieux de tout ce que toi, tu voulais à la base avant qu'elle arrive, tu sais. Pis là, il faut que tu fasses la même chose pour elle, tu sais. Faudrait, faudrait. Ben, t'sais, ma position actuelle, il y a rien qui... Je vais jamais avoir de blonde, mec, je parle bien, là. Pourquoi? Ben, je sais pas, même, je stream tous les jours, genre, j'ai... Oh, mec, c'est des... C'est un temps, là, de m'année, tu vas faire d'autres choses. Mais moi, le conseil que je te donnerais, c'est d'apprendre à t'aimer toi-même. Ouais. Pis après ça, de te trouver une blonde. Parce que moi, j'ai eu une blonde à 16 ans, tu sais. J'ai été longtemps avec, mais à 16 ans, t'es encore un adolescent. Excusez-moi. À 16 ans, t'es encore un adolescent, genre. Fait que j'ai pas appris à m'aimer. J'ai toujours... Toute ma vie d'adulte, je l'ai vécu avec quelqu'un, au dépend de quelqu'un, pis moi, j'avais une blonde qui avait une forte personnalité, qui était en médecine. Fait que c'est elle qui traîne... C'est elle qui drillait, là. C'est elle qui chariot. Fait que quand moi, je me suis séparé, c'est quoi ma vie? Genre, je me comprenais pas. Je me connaissais pas. Je me connaissais pas. Tout de suite, je me suis fait un autre blonde. Un rebound. Ah, wow. Un rebound. Fait que 3 ans de temps. Ouf! Après ça, là, je me suis séparé, pis là, calice, j'ai appris à m'aimer. Pis tu sais, ça fait juste 3 ans de tout ça, là. Je suis rendu à 31, déjà, là. Fait que tu sais, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer, de se connaître. Pis après ça, tu vas pouvoir rentrer dans une relation où est-ce que tu vas pouvoir aimer l'autre parce que tu t'aimes toi-même. Parce que tu peux pas aimer quelqu'un si toi, tu t'aimes pas. Réel, oui. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est 100% réel, dans le sens... Mais on dirait que dans ma tête, c'est tellement... On dirait que je trouve que c'est un truc que le monde... T'sais, on dit ça le même, pis dans ma tête, c'est juste comme... Actually, c'est juste normal. Il me semble que je comprends pas les gens qui s'aiment pas pis qui vont essayer d'aimer quelqu'un. Je comprends pas. Fait qu'on dirait que pour moi, dans ma tête, c'est juste absolument logique. Ça vient habiller... Si tu t'aimes quelqu'un, ça vient habiller un inconfort. C'est bizarre. Il y a quelqu'un qui t'aime. Toi, tu t'aimes pas, mais il y a quelqu'un qui t'aime en retour. Fait que ça vient peut-être habiller un genre de manque. J'ai comme l'impression que ça veut dire qu'il y a comme un manque en toi ou un trou qui est rempli par une autre personne. Fait que t'as jamais le total espace en toi-même pour t'aimer. Je sais pas ce que je veux dire. Il y a comme un trou à combler et il n'est même pas comblé par toi-même. En toi-même, il est comblé par la personne qui t'aime parce que t'as besoin d'avoir ce petit amour-là pour t'épanouir dans ta tête et t'es même pas capable de le faire tout seul. Les sentiments, c'est vraiment bizarre. T'as l'impression que la personne t'aime, mais c'est juste genre... Tu connais pas les sentiments à l'intérieur de la personne, tu connais juste les tiens. T'as l'impression qu'elle t'aime, fait que toi, ça te fait sentir de quoi dans toi? Mais tu sais pas, frère, qu'est-ce qu'elle ressent, elle. Tu sais pas vraiment, truly, c'est quoi que la personne ressent. Mettons là, je peux pas sentir t'as quoi comme sentiment à l'intérieur de toi. Je ressens seulement les miens. Ouais, mais là, ça devient antiogène. Faut pas que tu capotes non plus avec ça. Faut juste que tu comprennes toi qu'est-ce que tu ressens. À partir de là, fondamentalement, tu vas pouvoir faire... Tu vas pouvoir analyser une personne, comprendre, puis te dire, OK, moi, je me connais tellement bien, je vois cette personne-là. J'ai l'impression que quand t'es capable d'analyser une personne vraiment bien, c'est parce que tu te connais en dedans toi-même. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je me connais à 100%. OK. 98. Des fois, il y a des moments que je me perds un peu et je suis comme, tabarnak, je sais pas comment. Il y a une émotion, il y a quelque chose qui arrive, il faut que je me ressente, il faut que je me calme, il faut que je me ressource. Mais pour te ressourcer, t'es pas supposé d'avoir besoin de quelqu'un. T'es supposé de pouvoir te ressourcer toi-même tout seul. T'es supposé de pouvoir aller tout seul dans le bois, marcher un peu, t'es soeur, puis après ça, tu reviens, t'es comme, astille, ça a fait du bien. Prendre du temps pour soi-même. Comme Jay, il vient de partir toute semaine au Pérou. Tout seul? Jamais, tout seul. C'est ça qu'il faut voir, man. Il est parti faire de l'ayahuasca? Il est parti faire de l'ayahuasca? Oui. Non! C'est quoi? C'est des drogues psychédéliques. Hein? Un peu comme la DMT. Pourquoi il est forcément... À l'époque, dans le temps, c'était des chamans. C'est des chamans. C'est encore des chamans. Du temps avec soi-même, justement, c'est là que t'apprends à te découvrir. Moi, ma recette, je pense, c'est de fréquenter la personne un bon 3, 4, 5 mois avant de rentrer en relation avec eux, avec la personne, parce qu'il y en a du monde qui tombe en couple très rapidement et t'as pas le temps de voir les mauvais plis de la personne. OK. T'sais, moi, quand je veux rentrer... Mettons que je veux une blonde, je vais aller la voir avec sa famille, elle comment avec son père. C'est quoi la relation qu'elle a avec son père? Ça, c'est crissement important. Si elle n'aime pas son père, elle n'aime probablement pas les hommes. Ça peut être un esti de peindre pour toi. Pour mettre tout le monde dans le même bateau, mais effectivement, c'est un bon... Probablement. C'est de voir comment qu'elle agit avec sa famille, avec ses amis. Tu sais, quand elle est saoule, je n'aimerais pas le nom, mais on est allé dans un événement avec la blonde de quelqu'un et elle, on n'était jamais sorti en public toute la gang. Puis elle, ça l'a trigger en esti qu'on soit connus et qu'on ait toute l'attention sur nous. Mais elle était à côté puis elle n'avait aucune attention. Ça fait qu'elle est allée pour l'attention avec d'autres gars. Elle n'a pas trompé rien, mais tu sais, c'est pas méchant, mais ça reste que ça te donne un bon red flag. C'est ça. Mais tu sais, elle est jeune. Ça fait qu'elle a dit à son chum, ben Chris, tu as toute l'attention. Moi, je vais aller parler à d'autres mondes. Mais son chum, lui, il est comme, Chris, je veux que tu restes à côté de moi, tu es ma blonde. Mais elle, c'est la première fois qu'elle voyait ça. Nous, on a toutes des vies spéciales avec ce qu'on fait. En plus, c'est encore plus important d'avoir quelqu'un qui ne sera pas dans la jalousie ou le manque quand tu ne peux pas lui donner de l'attention. Parce que c'est sûr que Chris, ça va arriver avec ce que tu fais. C'est d'amener la personne sans sortir avec elle. Moi, je pense, d'amener la personne dans plein de situations. Là, tu vas comprendre c'est qui plus que « Ah, je l'ai vu trois fois, elle fait du sang, je l'aime, je vais sortir avec. » Mais Chris, tu l'as vu trois fois chez vous ou tu es allé au restaurant. Tu ne l'as jamais mis dans une situation où ce qu'il y a avec tes amis dans sa famille ou saoul dans un part Si tu ne fais pas ça, les red flags qui vont arriver, ça va te faire… Il faut que tu te permettes au moins, il faut que tu la mettes dans une situation où tu pourrais voir les red flags potentiels. Moi, c'est drôle que tu dises ça parce que tu me fais réaliser moi, ma blonde, Paul, il y a dix ans par exemple, avant qu'on… Yo, avant qu'on… Ça, c'est weird ça. Avant qu'on couche ensemble, ça a pris trois mois. Hein? Avant qu'on sorte ensemble, ça a pris six mois. Je l'ai vu dans toutes les situations et tout. Il y a une affaire par exemple qui était cool, mais il y a eu aussi le trois mois où je déménageais et il y avait des affaires « Fucked up » qu'il a fait qu'on ne s'est pas vu beaucoup. Mais ça reste que tu sais. Le moment, par exemple, qu'après trois mois, il y a six boires de crisse que tu espères que ça va être bon. Parce qu'imagine, dans trois mois, c'est pas bon. Ben non, ça fait dix ans. Je ne sais même pas si ça fait longtemps. Je dis ça fait dix ans. Je ne sais même plus si ça fait combien de temps. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est quand même un petit bon point. Je n'avais pas vu ça de même, mais c'est ça qui est arrivé naturellement. Je ne m'embarquerais pas dans une relation. Moi, je n'ai pas le goût de perdre mon temps. Si tu n'as pas le goût que tu t'engages, tu as une responsabilité, il va y avoir certaines contraintes que c'est des compromis que tu vas avoir à faire inévitablement. C'est sûr et certain. Je ne vais pas faire des compromis pour une fille que dans trois ans, je ne serai plus avec. Ça va me faire chier parce que tous ces petits compromis-là que je vais avoir faits, ils vont m'avoir servi à rien. Ça va m'avoir fait chier et en plus, pour rien. Fuck that shit. J'aime bien mieux passer maintenant six mois à chiller avec quelqu'un, chiller, chiller, faire mes affaires tout seul dans ma petite bulle, être bien, me ressourcer quand j'en ai besoin et après ça, quand tu sens que c'est vraiment la bonne, là, tu t'engages et là, OK, let's go. Je suis prêt à faire des compromis pour toi, je suis prêt à prendre des responsabilités, je suis prêt à être fidèle, je suis prêt à être tout ce que tu veux ou si tu veux un couple ouvert, ça dépend. Aujourd'hui, c'est bien populaire mais je veux dire, je m'en calisse tant qu'on s'entend et que je sais ce que je te dis et que tu me dis c'est véritable, c'est vrai, c'est sincère, je te fais confiance, tu me fais confiance, peu importe les choix qu'on a à prendre ensemble, là, let's go. Exactement. Je pense que c'est ça le conseil que je te donnerais. La communication aussi est très important. Des fois, c'est tough. Communiquer tes émotions. C'est-à-dire quoi, genre vraiment, quand tu écoutes le cœur, tu le dis, tu n'as pas le choix en dessous de toi-même. C'est ça parce que c'est la personne la plus proche de toi mais ce n'est pas nécessairement trouver les bons mots. Au départ, tu ne trouveras peut-être pas les bons mots mais c'est de te pratiquer à parler puis elle va finir par te comprendre parce que moi, je viens d'un milieu de gars où on ne dit pas nos émotions. Au départ, avec ma première relation, je ne disais pas mes émotions puis ça a le chier parce que j'accumulais, j'accumulais. À chaque fois que tu communiques, Chris, au moins, tu es au courant puis tu ne te frustres pas en dedans puis tu lâches les émotions puis aussi... Il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu l'écoutes. Genre, mettons, elle dit un très bon exemple. C'est de l'estime de la job. Mon boss me fait chier. Il ne veut pas m'augmenter. Toi, tu es un gars. Tu vas te dire Chris, facile, va le voir puis il demande une augmentation. Elle ne veut juste pas entendre ça. Ce que tu dis, c'est je te comprends. Elle va se sentir écouter. Ça, c'est très important. Tu expliques ce que tu lui as parlé? Non. OK, bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il voudrait de plus, tu penses? Là, tu l'écoutes. En lui posant des questions par rapport à sa situation, elle avrive. Tu ne lui donnes aucune. Tu ne lui donnes... Tu fais juste l'écouter. Tu ne lui donnes aucune... Aucune solution. Tu ne lui donnes pas la solution. Tu vas lui donner plus tard mais qu'elle soit dépompée. Mais là, pour l'instant, tu comprends. Ah non, c'est le coup, tu fermes ta gueule. Tu dis, je comprends. Je comprends. Je comprends. Elle est sans t'écouter. Puis là, ça va y aller. C'est-tu que c'est fucké? Je ne sais pas si c'est tout de même. Ça dépend. Il y a du monde qui aime ça aussi se faire challenger. Mais oui. Parce que ma blonde, oui. C'est tough, man. C'est tough. C'est pas facile. C'est pas facile, au final. Quand tu trouves la bonne personne. Oui, à la fin de journée, c'est bien. Ah, c'est bénéfique, man. C'est bénéfique. En tout cas, moi, je trouve, lui, il est comme... Moi, je n'ai pas eu de relation crissement bénéfique. Il y a eu des points bénéfiques, oui. Mais aujourd'hui, tout seul, je pense que je suis mieux qu'avec mes anciennes relations. Je ne peux pas dire que c'est bénéfique pour moi. Ça serait mentir. Mais je sais que ça va être bénéfique un jour. Mais que je trouve la bonne personne parce que j'apprends de plus en plus à m'aimer. que je me connais de plus en plus et je ne sortirai plus avec n'importe qui. Au pire, je vais être tout seul. Même hier, j'ai eu... Ça, c'est fucké, honestie. Hier, j'ai fait un podcast entre elle et lui, mon autre podcast. On a reçu une solo mom. Une femme qui a décidé de se faire inséminer et d'avoir un enfant tout seul. Pas de chum. Elle n'avait pas de chum. Elle n'avait pas de chum à l'époque. C'est entre elle et elle. C'est entre elle et elle. Oui, elle et elle. Mais ça m'a donné l'idée de peut-être avoir mes enfants tout seul. OK. Genre avec une mère porteuse, mettons. Parce que c'est peut-être plus facile après ça. Tout le monde se sépare. Je veux des enfants, oui, mais ça ne me tente pas genre de me séparer et que les enfants, une semaine là, une semaine là ou deux jours là, trois jours là. Un esti de tapons, de contraintes. Là, tu te fais une nouvelle blonde et ton ex, la mère des enfants se fait un chum. Attends, là, tu vois ça très, très négatif. Direct, tout le monde se sépare. T'as dit ça de même. Ben, quand moi, je pense que moi, dans mon milieu, dans mes amis, ce que je vois… Dans ton entourage, t'as vu ça, t'as vécu ça. Il y a beaucoup de monde avec des enfants et il y a vraiment beaucoup de monde qui se sépare. Il n'y a vraiment pas beaucoup de couples heureux. Assez plate, ce chavre. C'est triste quand même. Ah ouais, pendant qu'on disait que c'est triste là. Ben oui, c'est triste. Ben, on est même dans la société, c'est un peu ça là, vraiment. Ben moi, dans mon entourage, c'est le contraire. OK. C'est pour ça que moi, je vois ça. Je regarde mes cousines, cousins, mes cousins, voyons, cousines du côté de mon père. Tout le monde est encore ensemble. Ils ont les kids, quatre kids, ça, 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 ça roule. J'ai ma blonde, même affaire. En tout cas, dans le monde de l'influence ou whatever, il n'y a rien qui tient, mon gars. Moi, dans le monde de l'influence, on dirait que c'est encore sur le speed. Ben, en voulant dire, nos relations... Ça va vite en estime. Ça va vite. C'est tellement démesuré la vie qu'on mène. C'est fucking vrai. Quelqu'un qui rentre dans notre vie et qui ne connaît pas ça, c'est quoi cette bébitte-là? C'est tough à gérer. Pour toi, c'est sûr, de trouver une blonde, c'est peut-être quelqu'un, genre, une cocotte, mettons, une cocotte. Ça serait peut-être plus... Quand même chose. Très bien. Un chum, je pense. Je pense que oui. En tout cas, ça serait peut-être... On parle de quoi? De cocotte. De cocotte. Je pensais que tu parlais d'une cocotte. Non, non, de cocotte. Ben oui, mais ce que je voulais... Ce que je voulais dire, c'est que ça serait peut-être mieux une fille dans ce domaine-là que quelqu'un normal qui comprendrait ta réalité. C'est quand même une réalité de fucker. Explique à une fille. Je ne sais pas, moi et ma blonde, on est totalement différents. On est opposés totales. C'est ça qui fait que ça marche, je pense. Pour nous. Oui, oui, c'est sûr. Les contrats s'attirent aussi. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est ceux qui se rassemblent, s'assemblent. Les contrats s'attirent. Ben, mec. Rendu là, c'est... Non, mais rendu là, c'est toi, man. C'est toi. Il faut vraiment, comme il dit, il faut que tu te connaisses à 100%. T'es pas 100%, mais... Non, mais au moins 90%. Oui, ce que tu veux dire par l'amour de soi, parce que moi, depuis que j'ai 17 ans, j'ai compris le développement personnel, puis ça fait deux ans que je suis là-dedans à 100% sur moi. J'ai vraiment appris... Tu sais, j'ai commencé le gym. J'ai commencé le gym il y a deux ans. Tu as vu ses fesses, Big? Ben, tu sais, ça, ça partait juste du manque de confiance en moi, tu sais, puis j'ai dû vraiment travailler là-dessus à 100%. Mon manque de confiance, en tout cas. Fait que, ouais, le développement personnel, c'est bon en tabarnak, mon gars. Moi, je trouve ça hot parce que je l'ai vu, ça fait quoi, un an, là? Un an et demi. Moi, je le vois, je le vois l'évolution. Je trouve ça quand même cool. Tu sais, moi, je n'ai pas de petit frère, je ne sais pas rien, mais pour moi, c'est un petit frère, fait que je le regarde et grandir, je suis comme, nice. Good, good. Tu fais quoi pour... Là, tu veux-tu rencontrer une fille ou tu es sur aucune application de rencontre? Ça ne m'intéresse pas les applications de rencontre, c'est genre, en ce moment, j'ai envie réellement de trouver une personne avec de la valeur. Je ne dis pas que les gens sur Tinder ou les applications de rencontre n'ont pas de valeur, mais je ne sais pas, trop avoir accès à genre... Comme si tu étais dans une église sous oiseur. Oui, exact. C'est comme si c'était un catalogue, mon gars, puis il y en a plein, plein, plein. On dirait que ce n'est pas à bonne place. Mais never know, man. Ça se pourrait apparaître. Peut-être. Je sais que là, les gens qui nous écoutent, ils vont dire, moi, j'ai rencontré ma blonde, ça fait 10 ans, je l'ai rencontré sur Tinder. À 10 ans, ça n'existait pas, Tinder. Who cares? En tout cas. Ça existait, tu? Tinder, ça existait il y a 10 ans. En 2013, je suis sûr que... Ah, moi, j'ai rencontré ma blonde en 2012, 2011. En tout cas, whatever. Mais là, je ne sais pas, c'est sûr que si on m'a vendu le rêve de comme la femme de valeur, elle ne parle pas trop à de gars, mais c'est genre... Ah, man, ce n'est même pas une question d'elle ne parle pas trop à de gars, ça dépend de ce que toi, tu as besoin. Moi, je m'en calais parce que ma blonde parle à des gars. Non, mais dans le sens, elle ne soit pas des milliers de gars dans les DM de tout le monde et elle est partout. Au moins, elle focus sur ses trucs à elle. Elle est concentrée sur sa vie personnelle, ses choses. Tu veux une femme accomplie autant que tu l'es, toi? Généralement. J'ai envie que les aimant, à un moment donné, il fait genre boum. Ça va arriver. Puis moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que tu veux trouver tout de suite, mais... Mettons, moi, j'aime ça fréquenter des filles pour voir ce que j'aime chez les filles. Genre, une fille... Ça, c'est un bon point. Je vois une fille... Elle, elle dit tout ce qu'elle pense puis comme c'est du tac au tac. Dès qu'elle a un sentiment, elle ne va pas le retenir puis elle va me le dire. Bien ça, je veux ça chez ma prochaine blonde. Après ça, je vois une autre fille qui... Je ne vois pas plusieurs filles en même temps nécessairement, mais mettons, je vois une autre fille puis elle a ça, ça, ça ou des côtés négatifs. Ah bien, même si j'ai une blonde, je ne veux pas qu'elle aille ça parce que ça me gosse en tabarnak. Que si tu te pognes une fille tout de suite puis c'est ta blonde, bien, tu vas pogner pas mal un peu n'importe quoi puis tu sais, moi, dans le temps, quand j'étais plus jeune, bien, dans le temps, avant que j'aille ma blonde, ça fait longtemps pareil, mais je rencontrais des filles, je chillais avec des filles. Je ne couchais pas nécessairement avec eux autres, je dormais, on se chillait, nanana, puis j'ai remarqué, man, que ce n'est pas à cause que tu couches d'un bord puis de l'autre que tu es un meilleur amant. 100%. Ça, c'est un point random que je veux ramener, mais parce que tu sais, des fois, les gars sont comme « Ah, man, l'expérience, j'ai couché avec plein de filles, je suis comme, ça ne veut rien dire. » Sur ma chier. Ça se peut que tu sois à chier, Big, parce que tu as croisé la fille, tic-tac-tac, après ça, tu t'en vas dans une autre, tic-tac-tac, tu n'as jamais appris, esti, à… Faire ses propres expériences, ça. Ouais. Faire ses propres expériences, mon gars, man, analyser, man. Je parle même sexuellement, genre, c'est pas nécessaire d'avoir 100 partenaires pour savoir quoi faire. Moi, je suis un très bon baisard, je le sais, couché avec une fille, un moment donné, elle avait 32 ans, puis elle avait couché avec plein de gars, elle me l'avait dit, puis elle a dit, je n'ai jamais, je ne me suis jamais autant bien fait faire l'amour, parce que j'ai pris le temps, les préliminaires, je sais comment flatter, elle a dit, d'habitude, les gars, tu m'embarques dessus, puis ils essaient de me fourrer. Ça m'est arrivé de faire bing-bing, puis de discrecer mon camp aussi, ça m'est déjà arrivé. Ben oui, ben oui, ça c'est sûr, mais moi, c'est pas ça faire l'amour, mais j'ai appris de même, je n'ai pas juste couché une fois ou deux avec des filles à répétition de même, tu sais, ça fait que les filles, elles se sentent, elles ont pour faire l'amour, ce n'est pas juste de se faire fourrer, il y a tout le haut tour, les préliminaires, puis tout le kit, ça fait que c'est aussi ça, comme, ce n'est pas besoin d'avoir couché avec 10 000 femmes pour nécessairement être bon. Non, mais c'est un point que je trouve important de ramener, parce que souvent, on dirait que la sexualité, aujourd'hui, tout le monde en parle, puis tu sais, ce n'est plus tabou, c'est une bonne chose, mais des fois, j'ai comme l'impression que ça met une pression sur les hommes aussi, il faut que tu couches, il faut que tu couches, parce que maintenant, c'est sexoral ici, ça, ça, ça parle de cul, ça parle de cul, ça parle de cul, puis là, tous les gars, il faut que je fasse ça, ils ne savent plus trop trop quoi faire, big, 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 relax, fais tes shit, apprends à te connaître, même sexuellement, apprends à te connaître aussi, avoir une amie avec qui tu fais ça au long terme, ça peut être bon aussi. Tinder, c'est 2012. Ça fait 10 ans, mon gars, 11 ans. Ça fait 11 ans, en tout cas, je ne sais pas où je m'enlignais avec ça, mais tout ce que je voulais dire, c'était comme, mets-toi pas une pression de coucher d'un bord puis de l'autre, c'est vraiment pas nécessaire. Tu es encore bien jeune, man, là. Tu veux, si tu veux, si tu as envie de faire ça, OK, mais je veux dire, tu sais, ce n'est pas une nécessité, c'est juste ça mon point. Je sais que c'est bizarre de sortir de la bouche d'un dude, genre, parce qu'habituellement, c'est comme, ah ouais, c'est-tu pas une laine, la colline. Ah ouais, c'est-à-dire. Ah ouais, c'est-à-dire, ramasse-le dans un coin. Faut-en. Moi, je ne suis pas trop, trop dans ce vibe-là. Je suis plus, non, 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 big, fais tes shit, man. Si ça te tente vraiment puis tu le sens puis tu as envie, parce que tu as l'air d'être un peu plus comme moi, genre, un peu plus, c'est pas nécessaire, on peut dormir collé puis on va être bien. Je peux rien que te manger aussi, pendant une demi-heure, tu vas te triperer là, tu sais. Je peux-tu apprendre, peux-tu nous dire comment faire, tu sais. La communication, encore une fois, c'est autant dans le sexe. Sexuellement aussi, c'est important. C'est rare que je reçois des gars puis qu'on parle aussi deep que ça. Habituellement, c'est comme, ah, le vieux gars, tu t'es-tu torché? Ça fait du bien, man. Cheers, les gars. Let's go, man. Cheers, man. Je suis con. Yeah, man. Puis, merci encore, man. Je sais que je t'ai hit up quand même last minute. pas trop mon louche là. Mais je trouve ça, j'en parlais, je voulais qu'on en parle parce que j'étais comme, ben en fait, j'ai même plus besoin d'en parler, mais on est similaires, Big, sur plein de projets aussi, même dans nos projets de vie. OK. On est similaires. Podcast, podcast, immobilier, immobilier, dans le monde de l'influence. On est un peu des funky gars avec les cheveux longs qui sont sur le swag mais un peu weird. C'est vrai que vous vous ressemblez. Puis, maintenant, tu as même été jusqu'à faire du rap. Qu'est-ce que c'est ça, c'était ce type d'affaire-là, Big, Tactica, tout le monde? Tactica, c'est un groupe de rap qui vient de Charny. Genre, un des rappeurs restait dans ma rue quand j'étais jeune puis l'autre, c'est le cousin à un de mes très bons amis d'enfance. Puis quand on était jeunes, Tactica, ça fait 20 ans qu'il roule déjà. Quand on était jeunes, on avait des collants de leurs albums puis on allait coller ça pour faire de la promotion. C'est mes idoles, ces gars-là. Puis, je les ai connus avec le temps parce que c'est le cousin à mon ami. Puis là, on a fait un podcast pour faire une histoire longue courte. On a fait un podcast avec eux l'année passée. On commençait à prendre un break. Il fait déjà un an et demi à prendre un break. Au début, je pense que c'était 5-6e épisode. Nice basket. 5-6e épisode. Puis là, après le podcast, je leur ai dit « Seriez-vous down de faire une toune? » Puis moi… Mais à la base, c'était-tu comme une joke ou c'était vraiment sérieux? Moi aussi, j'étais toujours sérieux. Puis c'est parce que je tagge Charny qui est ma ville d'où je viens sur tout depuis que je suis sur les réseaux. Mettons que j'étais à Hawaii, au centre-ville. Je tagge Charny. Tout le temps, Charny, Charny. Puis le monde, « Oh Christ, pourquoi Charny? » Je savais qu'à un moment je voulais faire une toune. C'était un genre de branding. Puis là, je leur ai dit « Seriez-vous dans de faire une toune au podcast? » Ils ont dit « Ben oui. » Ça a pris un an pour « Please, tu veux faire une toune? » C'est quoi? Ben, c'est un Charny. On vient de Charny. Fait que « Let's go Charny. » Fait qu'on a fait... Ça a pris un an. On a commencé genre au mois d'avril pour la sortir en juin, 23 juin cette année. Puis ça a été... C'était un rêve pour moi de faire ça, de chanter avec mes idoles. C'était insane. On était allé en studio. Il m'a fait écouter la toune. On a fait ça. C'était crissement bon. Puis après ça, le tournage du clip, ça a duré une journée. On était dans ma ville avec mes boys. On a filmé ça. Après ça, on s'est ramassé. On est allé au chute à Charny. Une grosse crise de chute. On a descendu des genres de chaises de plage puis le setup de podcast. J'ai vu au milieu de la roche. Oui. C'était bon aussi. Oui, on a eu des essais de belles shots. Puis on a fini ça dans une grosse maison à genre 5-6 millions sur le bord du fleuve, sur le bord des ponts avec une piscine intérieure. Puis là, tous mes chums sont venus pour faire comme un clip de rap. Plus leurs amis à eux, on était genre 40, 30-40. On a callé un gros lunch de Pizza Salvatore. Il faisait fucking beau. C'était fucking nice. Après ça, on a sorti le clip. Ça a quand même bien pogné. Puis là, je suis allé il y a trois semaines. C'est-tu d'abord à Lévis? Oui, le festival. J'étais là, moi tout. T'étais là? Oui. Ah, tu l'as fait. J'ai pas vu votre show, malheureusement. OK, OK. Le même show, je pense que moi. Oui, exact. Le festival, qui est le festival des montgolfières dans mon coin que je vais là depuis toujours. Fucking nice comme coin, man. Il chante toujours là-bas depuis des années. Là, je suis monté sur la scène faire mon bout. Mais là, c'était le show des légendes. Il y avait SP, il y avait Yvon Crevé, il y avait Chris Man, des gros noms. Il y avait des gros noms. Des noms de l'époque. Moi, je suis tué avec SP, je suis tué avec Yvon Crevé, les gars de Tactica. Soulja est en arrière. Tu vivais ta best life? Je vivais ma best life. Je me suis quand même un peu stressé, par exemple. C'était la première fois que j'embarquais sur le stage. Je ne connaissais pas mes paroles. T'es-tu sérieux? Le matin, je l'ai fait à peu près 50 fois dans la journée. J'étais avec mon ami et mon ami était comme tu ne connais pas les paroles. Il me craquait, il me craquait, je faisais mes paroles, je faisais mes paroles. Quand je suis embarqué, je l'ai eu. Comment tu vis ça? Est-ce que ça t'a donné une piqûre de vouloir refaire un autre track? Je n'ai déjà deux autres tracks. Attends, ils sont déjà sortis? Oui. J'ai une toune de rap que j'ai faite avec J et Prince. Prince, tu sais qui? Oui, le petit ami. Prince Junior, Saint-Prince. Saint-Prince. Très fort. Je suis allôte à toi, mon minou. J'ai fait un cover de Danny Bédard, Faire la paix avec l'amour. Je ne savais pas ça. C'est une tuerie. On va mettre ça dans le lien en la description. C'est sur Dripour Nation, ma chaîne YouTube. J'ai fait celle-là. J'ai deux autres tunes qui ne sont pas sortis. Ça fait un an qu'ils sont faites. Je ne sais pas s'ils vont sortir. Mais potentiellement, je veux commencer à chanter. Peut-être pas du rap plus... C'est vrai que je vous fasse écouter... On a des bons estides de kin by totem ici. On a des kin. La musique, tu vas t'enligner plus vers la musique. Ça serait un sideline pour le plaisir, pour la passion. Où tu voudrais vraiment partir une carrière. Je veux voir que mon projet, c'est de faire quatre covers et voir sa punk. Parce que j'ai fait mon cover avec Danny Bédard qui est vraiment bon. Je l'ai fait écouter à plein de monde. Surtout à des filles. Il me faudrait écouter, man. Les filles pleuraient. Comment c'est bon. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est bon en tabarnak. Je veux utiliser ce potentiel-là. J'ai vraiment une belle voix. Le rap, je pense, pour moi, c'est moins mon style. à cause de l'écriture qui est plus difficile, peut-être? L'écriture, j'ai plein d'amis. Mon ami qui écrit pour Niska et Damso. C'est-tu toi qui écris ton verse? Non. Grosse writing? Grosse writing. Yeah! Il connaît ça, parce qu'il a fait sa première toune. Il a fait une toune, mais... Ah oui? Cette semaine. Ah oui? J'ai fait ma première toune de rap avec Doug Saint-Louis qui la produce. Tu ne connais pas Doug? Doug, c'est celui qui fait pour nous autres. Tu l'as déjà croisé au Métro-Métro. On était ensemble. OK. Au Métro-Métro, on s'était vus vite, vite. Vous aviez l'air « Scrap, man! » Non, c'était GNT qui était scrap bien rad. Il était décalissé de sa vie. G7 t'a donné deux Tylenol, je pense. Ça se peut, man. Je l'étais tellement pensé, vite. Tout le temps scrap. C'est quoi ta toune du rap? Oui, c'est du rap. C'est du gros rap, là. C'est du gros christ de rap. Ce n'est pas encore sorti, mais je pense que c'est de la calisse de bonne, mon gars. Quand même, quand même. C'est Adamo et G7 en faire un. C'est le gars en arrière de la console, le site, qui va s'en occuper. On va essayer de faire un immense vidéo. Mais moi, c'est de la bonne. Mais je ne voulais pas te couper. Je voulais juste mentionner qu'elle a fait ça. J'étais bien fier. Mais toi, dans le fond, éventuellement, tu te lances là-dedans en essai pour savoir si éventuellement tu pourrais peut-être faire ça pour vrai. Oui, exactement. Mais quand tu dis des covers, penses-tu que tu ne te casses pas un peu les reins en faisant juste des covers? Tu ne veux pas faire de quoi de... Je veux sortir le cover pour voir si ma voix le monde triple dessus. OK, c'est une question de... OK, je comprends. Si ça va être plus facile, je m'en vais en studio, je la chante, on fait un clip genre direct dans le studio la même journée. Quand j'avais fait Faire la paix avec l'amour, on a tout fait dans la même journée. On l'a wrecked, on a fait le clip dans le studio. Je ne veux pas faire un gros clip. C'est comme si j'étais dans le noir avec une lumière mettons au-dessus de moi et je chante. Une chose de bien simple. Très simple pour voir si ma voix pogne. Après ça, je voudrais peut-être faire des tunes un peu dans ce genre-là d'Annie Bédard. Tu es plus folklore un peu. Oui, oui, oui. Folclore-cable. Oui, c'est ça. Tu irais dans ce vibe-là genre deux frères and shit ou bof? Genre, mais Danny Bédard, c'est pas mal le type que j'aimerais être autour de. Il n'y en a pas vraiment au Québec. On dirait qu'il y avait Desjardins, il y avait Danny Bédard, il y avait Éric Lapointe, des chanteurs de moi. On dirait qu'il n'y en a plus vraiment. J'aimerais ça un peu ramener ça. Est-ce que ça va pogner? Je n'ai aucune idée. Moi, j'ai mon immobilier qui va bien, donc je peux faire n'importe quel projet. Big Ben, c'est tellement drôle que tu parlais de ça parce que c'est exactement la style raison pour laquelle je suis rentré là-dedans. Je me suis juste dit ça, ça va être ma retraite. Comme ça, ça me permet de pouvoir mettre du temps sur des projets que vraiment, j'ai plus le cœur. C'est ça. J'ai plus le cœur, mettons, le Tandenmousse, la Content House. Je peux, je me permets de pouvoir risquer ailleurs. C'est un peu ça comment on voit ça. Si ça ne fonctionne pas, je vais être capable de manger demain matin et j'aurai un toit sur la tête. Si je me reviens de bord parce que ça a chié, je suis correct. C'est ça. C'est ça. Puis, ces semaines, pour le champ, c'est pas mal ça. Encore une fois, utiliser le réseau de contact, je connais Chris. Tu connais tout le monde. Je connais tout le monde. Mais Big, c'est ça la beauté. Comme tu dis, l'immobilier et tout. Asti, que c'est beau dans le fond. Tu me fais réaliser à quel point je suis bien. Parce que, j'ai tellement de contacts avec les podcasts, les cilets, ça que j'ai fait, tout le monde que j'ai rencontré dans ma vie. C'est vrai que tu connais tout le monde de mon gars. Je connais vraiment tout. Ben, lui, tout. Même affaire. À chaque fois, Chris, combien de fois je l'ai croisé, je suis comme, lui, je pense qu'il connaît. Ben non, c'est à peu près similaire. On connaît pas mal le même monde au final. Toi, tu connais plus de monde, mettons, à Montréal parce que Chris, ça fait plus longtemps que tu es là. Tu as fait au dé. Ta face est sûrement plus connue que la mienne. Non, non, mais moi, je connais du monde, pas qu'eux me connaissent. Dans le sens, je peux vraiment t'appeler parce que Chris, on se connaît. Ah, oui, oui. Moi, c'est ça ma force. Quand je rencontre quelqu'un, tout de suite, je rentre en bonne relation avec la personne. Ben Big, moi. Ça paraît que tu as eu le moment où tu t'es centré sur toi-même et que tu as eu ce moment-là. Ça fait combien de temps? Ça fait comme 4 ans? C'était en 2016-2017. Ça fait 5-6 ans, 7 ans. Ça me donne beaucoup de confiance en moi. By the way, c'est ça que je voulais dire, j'ai oublié tantôt, les filles, ce qu'ils aiment le plus, c'est la confiance. Oui, je sais, mais c'est quand même vague un peu, dit de même, genre en mode, on dit tout le temps ça, genre confiance en toi, confiance en toi, mais tu pars de où, est-ce-tu tabarnak, pour avoir confiance en toi? C'est une crise de bonne question, je te dirais que... Non, mais c'est un overall, ça s'apprend. Il faut que tu compres plusieurs parties pour avoir la confiance après. C'est ça, puis tu peux avoir confiance en toi, tu es le meilleur streamer au Québec, mais tu n'as peut-être pas confiance en toi au lit. Exactement ça. C'est comme l'intelligence, c'est des dossiers. Exactement ça, babe. Tu as une façon d'aimer aussi, il y a 5-6 façons d'aimer, puis tu as 2-3, puis tu es plus là-dessus. À un moment donné, tu ne peux pas avoir confiance dans tout, mettons si tu me dis genre « Hey man, va nager. » Je n'ai pas confiance en mes moyens pour nager. Oui, mais si tu as une confiance en toi, tu es quand même capable d'appréhender puis d'y aller quand même. Moi, j'ai une confiance en moi sociale. En le sens, socialement, que tu sois le président des States ou que tu sois un pookie dans la rue, on va parler de la même façon. Moi, je ne suis pas de la confiance en toi juste tout court dans la vie. C'est ça. Non, mais moi, je pense que je suis très confiant parce que... Pourquoi j'ai confiance en moi? C'est parce que j'ai littéralement confiance en moi. Je sais que je suis une bonne personne. Je sais que ce que je veux faire, c'est le bien. Je sais que je ne veux pas être méchant avec des gens pour rien. Je sais que je suis capable d'analyser les autres puis savoir s'il me veut du mal ou du bien. Je pense que, man... C'est vrai qu'en te côtoyant, toi, ça sent vraiment que tu as un bon fond. Boy, man. Je n'ai jamais senti comme du profitage ou de petits malhonnêtes. être zéro, toujours... Même autant... L'autre fois, torché, tu fallait te battre avec Jay. Ça, c'était un joke. Il y a un moment à mon tabarnak, tu fais de la boxe puis je te torcherais. Il me reste sûrement Christine Reince en plus. Trop chaud. C'est bon. Non, mais je l'aime, GNT, il le sait. Non, non. Je me souviens, j'ai un bon fond. Je veux dire, j'ai un bon fond. J'ai aussi un bon top. J'ai un bon top, un bon fond, comme toi. Oui. C'est la première fois que je t'ai rencontré. Ça a cliqué tout de suite. Je te connaissais pas du tout. J'avais jamais entendu parler de toi, mais ça a monté vite. Frank the Dripper, t'es passé de personne sait t'es qui à... Ouais, c'est son ascension, mon gars, man. C'est une belle ascension. Ça a duré quoi, deux ans, trois ans? J'ai pissé, moi. Ça fait... J'ai commencé en 2000... Ça fait deux ans. C'est ça? En deux ans, c'est quand même impressionnant. Chris, à partir de rien et tout, ton coach était bon. Ouais. Je l'ai reçu sur mon podcast entre elle et lui. Tu pourrais le recevoir. C'est qui? Il s'appellerait Vincent il y a 80 ans. C'est un conférencier. Il donnait 10 000 conférences. Puis lui, il dédie sa vie au développement personnel. Moi, j'ai appris le millionnaire mindset. Le mindset qui est important, c'est... Les riches pensent... Les riches... Pourquoi les riches sont riches? Pourquoi les pauvres sont pauvres? Tu sais, on a toutes la même chance, c'est de naître. Puis on a toutes le même temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu y penses comment à ton temps? C'est rendu... C'est toute une petite... C'est de la finesse, mais rendu là, quand t'as quelqu'un pour te le montrer, lui, ça fait 50 ans qu'il étudie ça genre religieusement. Fait que lui, il a... Puis il l'a vécu aussi. Il s'est divorcé avec trois femmes. Il a sept enfants. Fait que tu sais, il a beaucoup de bagages, beaucoup d'expérience. Bien lui, il m'a tout transmis ça à l'âge de 22, 23 ans. Du mieux qu'il pouvait. Du mieux qu'il pouvait. Mais moi, je le prends puis avec ça, je fais mon expérience. Mais tu sais, j'ai des guidelines. Puis quand, mettons, j'avais une situation excessivement émotive où je me sentais pas bien, ça m'est arrivé souvent dans ma carrière d'immobilier, je l'appelle. J'ai un, j'ai quelqu'un, je sais qu'il peut faire confiance puis qu'il y a les bons mots pour me. Un pilier, dans le fond. C'est mon père spirituel. Carrément. Ah, tabarnak. Mon char, mon char, il a les fenêtres toutes ouvertes à stipler plus en Christ. Mais tu es dans ma casse de bain de laisser tes fenêtres. Ben non, mais moi, c'est parce que j'haïs ça de laisser ça parce que là, c'est un char. Non, non, on fait juste prendre mon... Ah, t'es-tu game de le faire ou tu vas pas le faire? Est-ce que t'es un frère pour moi? Est-ce que t'es mon père spirituel? OK, je vais y aller. Je reviens. Anyway, il faut que j'aille me tirer une piste. Je m'a pissé dehors. Ça changera rien. Tu vas bien te pisser dans tes culottes et tu te rends. Les gars, le stream marche bien. C'est chill? Le stream est good? C'est un bon podcast, le stream. Ouais. C'est ça à votre goût. Tu es de la bonne, les boys, man, dans le chat? T'es où, là? Ouais, t'inquiète, t'inquiète, on... On parle au chat un peu, là. Ouais, ben, le chat, il est bien content, mon gars, man. Surtout en ce moment. C'est le meilleur bout. Laisse fucking go, man. C'est bien, man. Parce qu'il y a aussi le live d'Adamo qui roule en ce moment. Il y a 200, je pense. Ouais, un bon total. Tabarnak. Ouais, une bonne... Man, c'est le Twitch game québécois, mon gars, man. C'est quoi, le Twitch game québécois? Ouais, c'est le Twitch québécois, là. Comment? Ça va bien, mes enfants. Là, on va être naturel, bien. C'est quoi tu disais, le Twitch game québécois? Non, le Twitch game, en mode, c'est la gang de Twitch québécois, là. Ah, il sait. Ouais, 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 ouais. Ça pousse quand même, mon gars, man. Moi, j'espère vraiment que le Twitch au Québec, ça pomme pas mal plus que ça, là. Ça s'en est connu un peu plus, hein. Il manque-tu Twitcher, tu se penses? Il y en a trop. Moi, je pense qu'il manque les gros noms qui viennent sur Twitch, admettons. Qui? Admettons, au Québec, admettons, là, vous autres, ben là, pour un break, les autres, ils se sont ramenés. Ça ramène de l'audience. Ouais, ouais, ouais. Twitch au Québec, personne ne connaît ça. C'est comme si Jean-Christ... C'est ça que je voulais faire, TikTok. Prendre notre communauté. Tu sais, let's go, on a un Twitch. On s'en va sur Twitch, Chris. On a des plateformes. Utilisons-les, qu'on lisse. Yeah. Ben, c'est ça. Pis, ça manque juste un petit peu de popularité. Faut que ça soit, genre, que tu puisses arriver là-dessus pis bien performer pis être rémunéré. Mais c'est incroyable comme plateforme, Big, là. T'es bien rémunéré, tu peux faire tout ce que tu veux. Si t'es fan de fucking cuisine, Big, tu te mets à faire du pâté en stream, là. Ben oui, ben oui, c'est ça. Ben, j'ai déjà pensé... Ben là, les gars, se sont partis leur shit. J'y ai déjà pensé, mais je sais pas, man. Avec... Tu sais, j'ai un autre podcast. J'ai deux podcasts. Ça, ça roule en Instagram, man. T'as du stock en ST, mon gars, man. Ben, c'est meeting, sous-meeting, tournage sur tournage, any time, non-stop, non-stop, non-stop. Fait que c'est quand même... quand même rushant. Fait que de me partir ça, j'aimerais ça parce que, comme je te le disais, ça me fait bander être en live. Mais... Je sais pas à quel point j'aurais le temps pis je me partirais ça pis peut-être je le délaisserais. Pis j'ai pas envie. C'est sûr. C'est pas ça que j'ai envie. Ça me fait shit de partir des projets. Tu sais, comme j'ai une chaîne YouTube de 40 000 abonnés, je fais plus de vlog. Tu fais plus rien? Je fais plus rien. Pas en tout, ça fait... Peut-être 7-8 mois qu'on a rien mis là-dessus, genre. J'ai quand même une chaîne qui dort à 40 000. Ah, sérieusement, ouais? C'est le montage. C'est le montage. On a de la misère avec le montage. T'as pas de monteur? On avait... C'est la partie... Le temps, man. Pis c'est pas de temps payant, mettons. Comparé à des podcasts. Les podcasts, c'est plus payant. Faire des vlogs, man. Tu gantes pas une crise de scène avec ça, là? Ouais, ben, c'est sûr que... Mettons, c'est payant avec les podcasts à cause que c'est genre une heure, pis YouTube t'a donné l'argent pour ça ou bien c'est juste à cause des sponsors, genre? YouTube, les sponsors, Patreon. OK. Patreon, ça paye? Oui? Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais? Si les trois sources de revenus sont à peu près équivalentes, genre un tiers, un tiers, c'est pas genre Patreon... Ben, mettons, sexe oral, eux autres, ils vivent pas mal juste... Ben, ils ont d'autres revenus dans la vie, là, mais leur... Ils roulent sur l'ordre, ça me semble, toi? Alors que ça roule en tabarnak. Ah, ouais? Genre, je pense... À 10 piastres, en moyenne, là. Tabarnak. On trouve quand même 1 000 abonnements? OK, pis c'est genre 10 piastres d'abonnement, genre? OK, ça roule en Saint-Basile. Ils ont 100 personnes qui payent 100 piastres par mois. Ah, ouais? 100 personnes qui payent 100 piastres? C'est un gros forfait, là, tu peux aller les voir en live, pis tu as plein d'affaires, pis... Crise 100 personnes à 100 piastres. C'est-tu qu'ils ont l'affaire, eux autres, hein? Qui, ça? Sexoral, mon gars, man. Ah, Sexoral, son mord de riz, là. Son bandé riz, là. Ouais, son mord de riz, là. Ouais. Son mord de riz. Mais le sex, man, ça a toujours été payant, man. Ben oui, ben oui, ben oui. Même si tu fais... Le second où t'as le mot sexe à quelque part, ça va marcher. Pis là, en plus, c'est juste d'en parler, fait que tu te sens même pas mal, t'es même pas gêné, là. Ben moi, c'est un peu ça, mon idée de partir un podcast avec... Entre elle et lui, avec Anne-Marie. Anne-Marie-Olive, c'est sûr, là. Professionnelle en sexologie. Moi, je voulais faire un podcast, mais un peu plus éducatif. Tu sais, vu qu'elle est professionnelle, le monde vient de nous écouter, ben, il y a des stats. Ça fait que c'est un peu plus éducatif que juste des conversations. Pis si elle parle de sexe, pas tout le temps, là, mais tu sais... Mais à travers, ça en parle clairement, là. C'est ça. Pis tu sais, c'est quand même risqué de partir ça dans un temps... Ben, Chris, on l'a quasiment parti en... On l'a parti quasiment en même temps. On l'a parti en même temps. Attends, moi, ça marche pas. Moi, toi, ça marche, là, mais tu sais... Ça marche. Faut juste se donner le temps. Moi, c'est que ça a levé calissement rapidement, là. En plus, je me souviens de la journée qu'on s'était vus, là, pis t'étais comme full stressé, là, parce que tu lui sortais le lendemain, je pense, ou je sais pas quoi. Non, le soir même, ici. Le soir même, c'est vrai. Genre, ma thumbnail t'a pas faite. On était avec les gars ici, demain, je capotais, là. On avait... C'était pas sorti à plein d'astis d'affaires, pis j'étais comme... Ça pognera pas, là. C'était mon... Ça, j'étais comme ça. Ah, pogné, big. C'était mon pire moment où j'étais le plus stressé dans toute ma carrière de ces réseaux-là. J'étais... C'est-tu que j'étais stressé? Pis on dirait que c'était un relâchement. Pis après ça, tu sais, ça a comme bien pogné, là. Ah, mais non, mais vous êtes bon, là, aussi, là. Je veux dire, vous posez les bonnes questions, c'est intéressant, c'est éducatif, c'est le fun, là. Là, on vient de changer de studio. Changer de studio, on est rendu avec genre trois... On a une TV comme centrale, une grosse crise de TV de même, pis deux TV sur le côté, genre. OK. Fait que là, j'ai pas mon sel, mais dans la TV, là, on met un feu de foyer, genre. C'est Chris Manez, pis c'est TV, je mets des sponsors. Fait que comme ça, je peux aller voir mes sponsors, pis dire, ben là, Chris, ma publicité, elle est beaucoup mieux parce qu'elle est sur des TV. Après ça, je peux mettre, genre, des... Tu peux-tu prendre ton idée pis le crise des TV, et ça? Qu'est-ce que tu veux, man. Toutes les idées sont bonnes, rendu là, tu prends la mon idée, man. Ça serait fou, man, j'arrive avec les T-shirts. T'as pas le choix, man, faut que tu mettes un T-shirt Salvatore, big. Ouais. Tu fais le podcast, t'as un T-shirt Salvatore sur le dos, je m'en cale. T'es-tu sponsor par Salvatore? Tu m'as été un peu? Ben, c'est pas sponsor, genre, c'est pas un gros sponsor, genre, bang, un montant X, mais c'est par rapport à ce que... au reach qu'on get, là. OK, OK, OK. Un petit classique tranquille, là, t'sais, c'est pas... Fait que j'ai pas trop... J'ai pas trop peur de les décevoir, pis eux autres, ben, ils ont pas trop peur de trop payer pour rien. Ouais, ouais, ouais. Fait que moi, je suis ben content avec ça, là. Ouais, je comprends. Ça, je veux. Anyway, man, comme je te l'ai dit, moi, c'est l'immobilier, man, pis le reste, man, c'est juste pour le plaisir, là. Fait que même le temps d'une mousse, je veux dire, j'ai plus de fun que d'argent, mettons, avec ça, là. Ouais, ouais, ouais. Clairement. Pis, tu sais, anyway, dans toute cette histoire-là, je suis le dernier qui va toucher une scène, là. Faut que je paye lui, faut que je paye les autres, faut que je paye, tu sais. C'est ça. Tu sais, c'est quoi, là? C'est beaucoup de dépenses. Ben oui, man, ça coûte la petite peau du cul. Ah, ouais, ça coûte la peau du cul, pis je veux dire... Pis c'est correct, man, ça me n'ange pas. Un moment donné, peut-être que je vais sortir ça, le temps d'une queue, le bang, c'est-il la seconde, là. What the fuck? Non, non, mais tu sais, des dildos du Québec, je pense, mon gars. C'est clair. Des appels, c'est sûr qu'ils sponsorent, man. J'ai jamais vu ça. J'ai regardé une vidéo hier, encore, R.A.C. compagnie, mon gars. Je vois des dildos dans toutes les vidéos du Québec, mon gars, man. Oh, il y a du jouet sexuel en masse, là, au Québec. Ah, man, il y a du dildo, mon homme, sur YouTube, man. Ouais, j'ai des projets pour ça. Quoi? On en reparlera. Ah ouais, tu vas mouler ta bite? Non, 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 je vais pas être assez grosse bite pour ça. Regarde, ça, il y a du monde qui a fait ça. T'as des projets R.A.C., mon gars? Ouais, mais on en reparlera. Ficant, mais moi, je voulais te parler sur la France. De quoi? Tu t'en vas-tu en France, tes projets de la France? Non. Non, c'était pas un peu comme Coca, tu pensais que tu faisais des moves sur la France. Ben là, éventuellement, là. Eh, I guess one day. Ben, je sais pas, bro. Hein? Ouais, non, mais je viens d'en venir en France, c'est juste un voyage perso, mon gars, mais... Il a préféré l'Italie. Je veux juste mentionner qu'il a préféré l'Italie. T'es allé en France, en Italie. L'Italie, man. L'Italie, c'est très... Ah, c'est insane. Ah, t'es Italie, toi, c'est... C'est sûr que Cocotte, elle a plus le reach, là. Comment? Cocotte, elle a plus le reach, là. Ouais, mais... Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, elle a commencé comme toi, et elle... Mais je sais pas, c'est quoi qui est arrivé à Cocotte pour que, boum, on est en France. Ben, c'est sûr qu'elle stream depuis, genre, une couple d'années, là. On l'a podcasté, mais ça me faisait pas tant longtemps que... Ben, je pense que ça fait un 2... 2 ans. 2 ans facile. Fait 2 ans ou 3, là. Ben, toi aussi. Ouais, non, elle était avant moi, un petit peu. Mais tu sais, elle, elle a tout le temps gamé au maximum. Puis il me semble que là, elle était rendue... En fait, on l'a reçu ici, c'est aussi, mais ça a juste jamais sorti parce que c'était chaotic. Elle était dans une gaming house aussi. Ouais. Elle était dans une gaming house avec son chum puis d'autres gars, puis elle jouait à Warzone dans la Call of Duty tout le temps. Mais tu sais, elle performait bien, là. C'était du 200 viewers constant. Ça se vit très bien, mon gars, là. Puis là, ben, me semble... Là, elle est revenue chez elle puis elle avait fait des... Elle commençait des TikToks. Puis là, elle a fait un truc, un TikTok, ça avait pogné, genre, 2 millions de vues, mon gars. Je sais pas, ça a comme débousculé, débousculé, man. Ça a genre explosé de partout, big. Puis elle s'est faite signer dans l'agence de Squeezie puis Gotaga. Ouais, ouais, ouais. Puis là, ben, là... C'est sûr que ça s'arrête dans le Christ, là. Mais tant mieux, man. Tant mieux, man. Ça fait la même, mon gars, man. Ben, big, c'est la force de grind, man. Pas dans ta barnaque. Hein? De 1 est bonne. Pas dans ta barnaque. Ouais. Faut que tu sois bon, ça, c'est sûr. Faut que tu as le talent. Faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Faut que tu sois travaillant. Faut que tu grindes. C'est ça, man. Mettons, quelqu'un qui a 200... Mettons, tu dis, c'est bon, 200 viewers, là. Ça gagne combien par mois? Ça m'intéresse. Mettons, 200 viewers, ben, ça dépend bien du monde. Parce que ça y va quand même avec les subs, mon gars, là. Si t'es quelqu'un qui est capable d'aller chercher les subs, parce que les subs, ça y va avec le charisme, mon gars, man. C'est tout un mélange, là. Si t'es devant ton PC, pis t'es là, t'as 200 personnes, mais comme... Tu sais, la plupart du monde, les joueurs de jeux vidéo, tout le temps, ils vont pas beaucoup rouler là-dessus, là. OK. Ben, je sais pas. Mais mettons, 1000 subs, tu vois. Je pense que c'est vraiment, ça dépend vraiment, man. Parce que tu peux avoir 200 viewers constants, pis d'avoir 400 subs par mois. Comme tu peux avoir 100 viewers, genre, constants, pis avoir 1000 subs par mois. Mais 1000 subs à 8 piastres, la craque? Euh, 4 piastres, mettons. Non, non, non. Tu reçois 3,50, mon gars, par abonnement, là. OK. Si t'en as 1000, c'est du 3 500, là. C'est... Hein, je pense à ça, c'est pas tant beaucoup, mon gars, là. 1000 subs, c'est-tu beaucoup? 1000 subs, ouais. 1000 subs, c'est énorme, là. 1000 subs, c'est beaucoup, là. OK. Au Québec. Au Québec. Au Québec, c'est énorme. Pis tu reçois aussi des cadeaux sur le stream, il y a de monde qui peuvent te donner du cash. Ouais, des donations. OK, OK. Les donations, c'est à tout de l'argent, mais c'est moins... Y'a pas une affaire aussi de pub, là? Twitch te donne du cash parce que t'as des pubs, genre? Un programme de partenaire pub, comme YouTube. OK. Pis ça, ben, ça va... Ça dépend de ton deal de nombre d'heures que t'as streamé avec le nombre de views que t'as. Mais, tu sais, l'overall, tu peux avoir un bon montant. L'overall. 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 Toujours L'over. L'overall, man. J'aime ça. Donc, je vais faire une toune. Ouais. En tout cas, t'as barnait que t'es inspiré. Mais Twitch pong 50% des revenus que tu gonges par les abonnements. Fait que c'est quand même beaucoup, là. Ben, Twitch font du cash en crise, là. Ils sont morts de rêve. Ben, là, y'a pas Kik qui... Kik, ouais. 95% des revenus vont à toi. Mais, ben, Kik... Kik, c'est genre toutes les personnes qui se sont faites banne de Twitch qui sont là-dessus, mon gars, même. En gros, là, c'est que Twitch, le monde qui sont sur Twitch hate sur le monde de Kik. C'est tout simplement ça. OK, OK. Automatique. Ouais, parce que Kik, c'est la... Parce que si tout le monde de Twitch décrissait sur Kik, Kik marcherait, Twitch mourrait. Mais... 35% du revenu, pourquoi tu ne fais pas ce Kik? Oui, mais c'est que l'audience n'est pas là-bas. L'audience reste sur Twitch. Puis, tu sais, c'est un peu le même principe qu'on parlait tantôt, là. Le monde de Twitch, regarde le monde des lives de TikTok, ils sont... Mais au final, si tout le monde était sur TikTok et elle te regardait et qu'il y aurait de la qualité sur TikTok, ça changerait la vision de ça. C'est une vision, honnêtement. C'est la vision que le monde... Mais Kik, ça a été créé par des owners. La vision que le monde de Twitch, qui a une vision de TikTok, c'est vraiment ça, la vérité. Quand tu vas sur la plateforme Twitch, mettons, moi, je ne connais pas ça, j'y vais, là. Est-ce que ton stream à toi va être plus poussé que celui-là des ST gangs? Tu parles par rapport à l'algorithme, genre? Oui. L'algorithme, c'est de la grosse merde. Je pense qu'il ne pousse personne, man. Twitch, oublie ça, là. Il ne pousse pas vraiment, genre, c'est vraiment... C'est free for all, là. OK, OK, OK. Il y a vraiment... Il ne faut pas que tu punk tes viewers par ça, là. En même temps, je dis ça, mais je ne suis pas conscient, mais il y a quelque chose qui est le fun de Twitch, qu'il doit y avoir dans les autres plateformes, je ne suis pas sûr, mais le raid. Tu finis, mettons, tu finis ton Twitch, tu finis ton live, ton streaming, là. Là, tu décides de raid X personnes. Raid, ça veut dire j'envoie tous mes viewers. Hey, guys, et moi, j'ai fini, nanana, puis là, tu punk ça, tu raid quelqu'un. Mettons, moi, je suis en stream, je le finis, toi, tu es en live, je te raid, je t'envoie tout mon monde chez toi. Fait que là, mettons, j'avais 200 personnes, j'en envoie, ce n'est pas tout le monde qui va y aller, mettons, 180. Fait que ça, c'est une belle façon, je pense que c'est ça l'algorithme. L'algorithme de Twitch est plus naturel, genre, c'est plus vraiment entre streamers, ils vont décider à qui ils envoient leur... Il y a un Russe qui m'a déjà raid avec 10 000 personnes, mon gars. Fait que si mon celui-là, il y avait 10 000 Russes. Ça, c'était drôle en tabarnak. C'était vraiment drôle. Je ne comprenais pas une colis de mots de ce qu'il me disait. C'était drôle en crise parce que lui, il était chez ses parents et il était dans le sous-sol et il imitait Poutine. C'était drôle. Il dansait et tout. Je l'ai trollé dedans. On jouait à un shit. C'était quoi déjà? Pixel War. Pixel War. En tout cas, ça, c'est compliqué. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est une affaire de pixel à travers le monde. Tous les streamers jouaient à ça. C'était quelque chose. Game mondial, mettons, en ligne. Que je comprends. C'est sûr que tu ne comprends pas. Il faudrait que tu vois le shit. C'est quoi le contenu qui pognent le plus là-dessus? C'est juste du gaming? Personnellement, je pense que c'est, selon moi, en tout cas, ce que je vois avec ma communauté, c'est clairement du just chatting. Le meilleur contenu possible, c'est, mettons, toi, comme tu avais dit, tu as ramené du monde. Oh, il ramène des filles. C'est le party. Ça bouge. Il y a de l'interaction avec le chat. C'est là le meilleur content que tu peux trouver. Mettons, tu t'installes devant ton PC et tu as juste gamé, il va hors du monde. Ça aide. C'est le fun. C'est plus personnel. Il faut que tu ailles plus, mettons, les affaires fucked up, mon gars, de la cuisine, tu invites du monde, mon gars, ça bouge. Il faut que ça soit plus humain, genre. En gros, moi, personnellement, ce que je trouve le fun de Twitch, de streamer tout court, de faire des lives, c'est vraiment de chiller avec du monde sans qu'il y ait de monde en entour de toi. C'est weird. C'est très, très futuristique dans le sens où j'ai comme l'impression que notre société s'enligne vers le... On est de plus en plus isolé chez nous et tout. C'est un peu triste mais en même temps, avec Twitch, je trouve que c'est le côté le fun du futur. C'est le côté le fun. On va chiller ensemble mais on va être à distance. On peut se participer au moins. On va pouvoir chiller et ça va être le fun. Mais en même temps, c'est particulier. En tant que gars de 35 ans, moi, je n'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. C'est vrai, c'est futuriste en 6 mois. Je n'aurais jamais fait penser à quoi, mon gars? Non, mais c'est le futur, je veux dire, de s'isoler. Je peux faire ça, je pourrais m'acheter une piol, c'est-tu dans le fin fond du cul du monde, la seconde où j'ai du Wi-Fi qui fait du sens. Je peux juste comme... Stream. Puis au final, c'est comme si je chill. Moi, je me claque des mousses en stream en masse. Moi, je me claque des mousses, je me saoule avec mon monde puis je chill, quel chris. Après ça, je ferme mon stream, je suis tout seul, je suis chourette dans mon salon, je trouve ça drôle en tabarnac. Toi, tu streames à peu près combien d'heures par semaine? Ça dépend vraiment, moi, c'est par rapport à autant que j'ai. OK, OK. Bien, je pourrais clairement streamer plus, mais c'est parce que je me vois mal, man. J'ai de la misère à streamer à jeun. Le matin, mettons, streamer, je vais être comme... Je suis trop fucké le matin. Ouais, ouais, je comprends. Ça te tente pas tout le temps. Ça me tente pas non plus d'être comme à on. Hey, what's up? Chris, donne-moi deux secondes. Je vais me lever, je vais me faire mes shit. C'est pour ça que ce bâton me fait peur parce que le monde va voir mon dark side. C'est bon, man. Le monde va te voir dans tes moments les plus... Ils veulent me voir souffrir. Le monde aime ça. Il aime ça nous voir, man, en train de... Non, c'est pas... Vous bandez la nuit. Ouais. Hein? OK. Il y a un Patreon, finalement? On va faire un Patreon, mais ça va être sur... C'est juste que lui, il va juste comme cut. Ben, moi, j'ai encore mon live là. Ouais, ouais, ton live est encore là. Ah ouais, ouais, ouais. Vous pensez qu'il manque quoi dans la game de la création de contenu au Québec pour que ça soit plus gros, plus payant? Manque-toi. Moi? Je suis là, là, caliste. Je peux pas être plus là, tabarnak. C'est une niaise. Non, mais ce qu'il manque... Il manque d'argent, man. Non. Oh, oui, il manque d'argent. Non, il manque d'argent. Je parle pas... Tu parles de quoi, là? Tu parles de toute la création de contenu, là? Selon toi, qu'est-ce qui manque pour que ça aille mieux? Ben, 100%, man, il manque que le monde commence par... que les têtes blanches finissent par voir que comme caliste. OK, c'est là que ça se passe, là. Ben là, il y a Vrac TV qui meurt, là. Moi, j'ai vu ça un esti de mon singe. Comme, il y a beaucoup de monde qui écoute ça, qui nous écoute, nous. Le cash qui allait dans ces pubs-là... Il faut qu'ils finissent par venir à nous autres. C'est ça, la fâche. Je veux dire, il faut qu'on finisse par gagner notre crise de vie comme du monde pis pas être obligé de faire plein de sidelines pour pouvoir... Si on était aux États-Unis, on serait multimillionnaire toute la gang. Big, même mon rap, là, big, là. Le rap, là, si tu le prends proportionnellement le monde qui m'écoute versus la population, si tu me mets ça, là, tu me décupe ça, même, à cause que je suis au States, je serais plein de cash, là. C'est-à-dire, officiellement, si, admettons, on serait venu là-bas en anglais pis tout, Si on était... On fait la même, même, même chose, oui. Je veux dire, si, j'aurais... Non, c'est pas grave. Anyway, je pense que, oui, ça serait plus performant, c'est certain. Mais en même temps, t'as plus de concurrence. Oui, c'est sûr. Oui, mais ça tient du lot à un bout d'un moment donné. C'est une autre vie, man. C'est pas notre vie live, fait que c'est dur de juger, là, mais, t'sais, si j'étais anglophone, je serais au States, je serais né différemment, je serais né dans une autre famille, une autre culture, une autre affaire, je serais peut-être juste pas cette dude-là, peut-être que je serais juste comme, ah, fuck off, je veux être un médecin. Je suis allé manger avec, un couple de fois, avec Michel Grenier, le gérant de Mike Ward, pis il dit, t'sais, les humoristes sont ultra riches, genre, Louis-José-Houd, il vaut plusieurs dizaines de millions, pis là, on parlait de ça, pis il était comme, t'sais, comment, t'sais, pis il y a de l'expérience dans le domaine, pis pas dans le domaine web, mais, t'sais, dans le show business, j'ai toujours, ça m'a toujours resté en dehors de la tête, je suis comme, tu veux être plus riche, vas-tu gagner vraiment, vas-tu finir par gagner des millions, je pense? Non, je pense que nous autres, ce qui va arriver, en tout cas, moi, par rapport à mon âge, je me dis que, je vais être un des premiers qui va avoir pavé le chemin, et moi, je vais avoir juste travaillé, travaillé, travailler, je vais avoir pavé le chemin pour les Lewis de ce monde qu'eux vont faire des millions, j'ai plus l'impression que je vais être ça. OK. C'est comme ça, je vois ça, parce qu'on aura, moi, je ne toucherais pas le million à cause des réseaux sociaux, impossible. Je vais le toucher peut-être avec l'immobilier pis d'autres affaires, là. Big, je fais du rap, je fais du podcast, je fais, je fais, je fais, je fais, pis, t'sais, je veux pas me lancer des fleurs, mais je suis bon, peu importe ce que je fais, là, fait que, t'sais, c'est juste que je mets pas assez de temps, parce que j'ai pas le temps, si, il faudrait que je me focus sur une affaire au lieu de me focus sur 15. Ben, je suis de même, man, je suis ben de même. T'aimes mieux faire plein de projets que performer dans un? Ouais, pis en même temps, mon but dans la vie, c'est pas d'être millionnaire, genre, je m'en crie, moi, je veux juste être ben. Je veux juste aimer ce que je fais pis avoir du fun. T'es ben, là? Je suis ben, pis j'ai du fun. À part quand il y a des drains sanitaires qui pètent, là. Oh, ben ça, c'est l'expérience. Ouais. Le drain sanitaire qui chie, pis tout, c'est de l'expérience, c'est ça. Je le vois comme de l'expérience. Bon, ben, ben, je vais l'avoir vécu, je vais savoir c'est quoi la prochaine fois. Ça a été quoi le moment le plus difficile de ta vie, Lewis? S'il boit de calice. T'as vu, pendant qu'on tombe deep, là, on peut-tu faire ça dans le Patreon? C'est toi, le boss. Je sais même pas c'est quoi, mais à réfléchir pendant ce temps. C'est moi, le boss, ça, qu'est-ce? Ouais. OK, guys, merci d'avoir été là, man, c'est le podcast et le temps d'une mousse ou le temps d'une coupe de skirt. Skirt, skirt. Merci, Big. Merci d'être passé. Où est-ce qu'on peut aller checker des shit? Tout le monde le sait probablement, mais FrankTheDripper, FrankTheDripper sur Instagram, TikTok, podcast, prends un break, TikTok, Instagram, tout le kit entre elle et lui pour un autre podcast aussi, Instagram, YouTube, TikTok. Pas mal ça, je pense. C'est assez. Chris, à un moment donné, il faut avoir du calme. J'en ai, mon gars, des pages de réseau, j'ai trois, TikTok, quatre Instagram. Qui gère ça, c'est toi? J'ai dix employés, man. C'est ça, c'est ça. Pas le choix, c'est ça. On va jouer ça, Moutou. Peut-être que j'engage du monde. Je fais pas assez de cash. Aidez-moi, Patreon, on s'en va dans le Patreon, payez. Non, c'est une joke. Let's go, venez nous voir. C'est que je suis un salade, je dis de la crise de sauce. Toi, t'es en sabaton jusqu'à, potentiellement... On sait pas, parce que là, il reste en 7 heures montamment, je pense. Penses-tu qu'il y a peut-être d'autres mondes qui se sont abonnés pendant ce temps-là? Tu le sais pas, c'est stressant. OK, ça pourrait arrêter, c'est ça que tu disais. Dans 7 heures, il y a personne qui donne, moi c'est fini. As-tu envie que ça arrête? Non. Non, parce que tu fais du cash, mais c'est dix minutes à chaque abonnement? Cinq. Cinq minutes? C'est ça, ça fait qu'il en faut, même. Ouais. Ben déjà que, tu sais, c'est ça, ça roule. J'étais à 2000 en live. T'as 2000 abonnements. Est-ce qu'il y a le monde, il faut qu'il se réinscrive à chaque mois ou ça devient un abonnement genre au gym? Par mois. OK. Il faut que tu te réinscrives. Ouais. OK, OK. C'est pas récurrent? Non. OK, ça c'est bien. Il y a un mois, tu peux avoir 1000 subs, le mois d'après, t'en as 400. OK, OK, OK. Ben ça, c'est ce que je parle pour moi parce que moi, je suis pas assez constant. Mais lui, il est correct. Ah, I'm chilling. C'est le fun à voir quelqu'un qui le fait, qui le fait pour vrai. Lui, il le fait pour vrai. Il fait que ça. Bravo pour vos beaux projets. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, Big. N'importe quand. Et là, on part, mais c'est pas fini. Je sais. C'est pas fini. On close le podcast, on s'en va sur Patreon. Exact. Tu connais les vives. Tu connais les trucs. Tu connais les bails. Fait que là, toi, Lewis le fou sur Instagram? Lewis le fou partout. Lewis le fou partout. Ça rime en plus, mon gars, man. Allez, let's go. On est partout, nous autres. Dis-moi, vous pouvez me trouver Esti à Longueuil. Mangez une poutine au Alpha. Sinon, man, Adamo, vous le savez. All right, all right, all right. Peace. Peace.